Musique A bord de cet avion, 7 binômes de candidats vont vivre une course incroyable. Après 25 heures de voyage entre Paris et la Malaisie, leur avion vient de se poser à Cuchy, sur l'île de Borneo. Bienvenue à Borneo. A peine prononcé, ce nom évoque l'aventure, la jungle dense, les montagnes mystérieuses, les incroyables cascades et une faune exceptionnelle. Pour les explorateurs du monde entier, Borneo est encore l'un des derniers endroits de la Terre où le mot aventure a encore un sens. Borneo, c'est le cadre exceptionnel du début de la 11e saison de Pékin Express. Alors que les candidats de cette nouvelle saison de Pékin Express récupèrent un à un leur bagage, ils ne rêvent que d'une chose, une bonne douche et une chambre d'hôtel afin de pouvoir reprendre des forces avant le début de la compétition. On sort de l'avion, on est cralo, on est fatigué, et là on est accueillis comme des princes. Au début, j'ai cru que c'était des danseurs thaïciens, qu'ils allaient faire le haka, etc. Comme ça, là, ça faisait des gestes et tout. En plus, ils faisaient des trucs comme ça, tu vois, genre, je ne sais pas. Mais c'est les traditions, je pense, c'est les traditions des chez eux et c'était super, vraiment. Tout de suite, là, en sortant de l'avion, nous sommes tombés sur l'écran géant. Alors, petite parenthèse, moi, un tout bon français qui ne connaît pas sa géographie, je ne savais pas que Borneo était là, quoi. Je me suis retrouvé à Borneo sans savoir que j'étais à Borneo. On sent qu'il fait chaud, on est encore en pantalon, on a encore nos sacs, donc on me dit, on va aller à l'hôtel tranquille, on va récupérer du décalage horaire. Tous pensent que la course ne débutera que dans 24 heures, mais ils vont avoir une surprise de taille. Les candidats sont en fait loin d'imaginer que je leur réserve un départ surprise et que la course va commencer dans quelques minutes seulement. Au même moment, dans un autre hall de l'aéroport, comme le veut la tradition de Pékin Express, deux candidats qui ne se connaissent pas vont pourtant devoir faire la course ensemble. Gaëlle attend fébrilement de découvrir son ou sa future partenaire. Je ne sais pas sur qui je vais tomber. Est-ce que ça va être une femme, un homme, quelqu'un qui me ressemble ou quelqu'un de complètement opposé, je ne sais pas. Je ne tiens plus en place. Gaëlle a 33 ans et c'est une jeune maman très coquette. Assistante commerciale, Gaëlle vit à Paris avec sa fille âgée de 6 ans. Jeune et dynamique, elle mise tout sur son physique qu'elle considère comme une carte de visite. Je suis perfectionniste, donc chaque détail est important. Les sourcils, les cils, les ongles. Une personne qui est moins habituée peut peut-être trouver ça un peu too much, mais moi j'adore. Si aujourd'hui Gaëlle veut faire Pékin Express, c'est d'abord pour repousser ses limites. Le simple fait peut-être de ne pas pouvoir prendre de douche, de dormir par terre, voilà, toutes ces choses-là auxquelles je me suis préparée ne vont pas être faciles pour moi. Mais j'ai besoin de me prouver que j'en suis capable. Pour les deux inconnus de cette onzième saison, il est temps de faire connaissance. J'appréhende de voir mon partenaire pour la première fois. J'ai très peur. J'aimerais pas tomber sur quelqu'un qui a un caractère trop prononcé, trop agressif, parce que moi, dès le matin, j'ai le smile. J'aimerais tomber sur quelqu'un qui comprenne ma féminité et le temps que je passerais à me préparer. Je serais déçue si c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. C'est toi ? Ça pue ! Elodie a 37 ans. Elle habite dans les Vosges, à 25 kilomètres d'Épinales, et la demi-mesure, elle ne connaît pas. Je suis entière. En fait, tout le monde me dit que je suis entière. Voilà, c'est vraiment le mot qui me correspond le plus. Quand j'aime pas, j'aime pas. Maman de trois enfants, Elodie est éducatrice auprès d'élèves en difficulté scolaire. Au boulot, comme dans la vie de tous les jours, Elodie arbore un style qui peut t'interpeller. Les amis pensent que mon look est insortable. Je me maquille peu, j'ai pas besoin de shampoing, j'ai pas besoin de glisseur, j'ai pas besoin de sèche-cheveux, j'ai pas besoin de coiffeur, j'ai pas besoin de couleur. Je suis dans la praticité. Elodie ! Enchantée, Gaëlle ! T'as quel âge ? J'ai 37. 37. Et toi ? J'ai 33. Tu viens d'où ? Des Vosges. Tu vois que c'est des Vosges ? T'as un accent, toi ? Paris. Non, je suis Paris. Paris-ciel. Une vraie Parisienne. Alors, on a mis la campagnie. La campagnie ? Oui, c'est ça. On est complètement opposées. Elle s'attache les cheveux, elle est en mode sport, voilà, elle est de la campagne. Je pense que t'as les atouts pour faire le stop, donc c'est très bien. On te mettra en avant et moi après. Les atouts pour faire le stop, toi pour allumer un feu, au cas où si on dort à la belle est. On sera bon. Elle est super jolie. Elle est vraiment canon. Alors, du coup, c'est ce que je lui ai dit. Au niveau du stop, je pense que là, tu te mets en avant, je prends ma cocotte et après, c'est bon, on roule. Alors qu'Élodie et Gaël rejoignent les autres binômes de cette nouvelle saison de Pékin Express, tous ne vont pas tarder à comprendre que cette édition ne sera pas comme les autres. Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. De suite, quand on le voit apparaître, on se dit, là, il y a quelque chose qui va se passer. Tout d'abord, bienvenue à tous. Vous êtes peut-être un peu surpris de me voir dès votre sortie de l'avion, mais sachez, vous êtes loin d'imaginer tout ce qui vous attend. Vous allez vivre une course exceptionnelle de 10 000 kilomètres dans trois pays. Aujourd'hui, vous êtes à Borneo, l'une des îles les plus sauvages de la planète. Puis, ce sera l'archipel des Philippines et enfin, le Japon et une finale exceptionnelle dans la plus grande ville du monde, une ville de légende, Tokyo. C'est énorme. Là, quand ils nous annoncent où on va aller, Malaisie, Philippines, et la finale à Tokyo... Là, le rêve. Le rêve, le rêve absolu. Mais avant d'arriver en finale, les binômes vont devoir venir à bout de toutes les surprises que je leur réserve. Et pour la première fois dans Pékin Express, la course va débuter dès la descente de l'avion. J'ai besoin de toute votre attention, même si je sais que vous êtes fatigué par le voyage. Écoutez-moi bien. La course commence maintenant. Maintenant, sérieux, ça fait 28 heures qu'on n'a pas dormi, on est cremé. C'est chaud ou pas ? 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 Là, je stresse parce que je me rends compte qu'à la sortie d'avion, je commence en fait. Bon, là, il y a la pression qui monte. On vient de se taper 10 000 bornes. En 24 heures, on a changé 3 fois d'avion. On débarque ici, là, maintenant. Bon, quelque part, on s'est dit bon, là, peut-être un petit hôtel tranquille. et puis peinard et puis on va nous laisser récupérer du décalage horaire, nom de Dieu. Et non, rien du tout. Vogue la galère, partons. Le départ de la course en stop va donc commencer maintenant. Vous allez devoir rapidement préparer votre sac à dos. N'oubliez aucune affaire, il vous servira tout au long de votre périple. La première équipe à me rejoindre obtiendra un avantage important pour la suite de la course. Les instructions de stop se trouvent à l'extérieur de l'aérogare. Attention, je vais solennellement donner le départ de la course. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, cours. C'est parti. La 11e saison de Pékin Express est lancée. Les candidats sortent en trompe de l'aérogare pour récupérer leur sac à dos. Oh, putain, ma tongue. Je suis en stric. Dans un premier temps, les candidats doivent vider leur valise et remplir leur sac à dos. Ils vont devoir faire un choix drastique dans leurs affaires car ils ne pourront pas tout prendre. Une fois que leurs sacs seront prêts, ils pourront débuter l'autostop. Mais pour certains, la priorité est déjà de changer de vêtements car la différence de température est radicale depuis leur départ de Paris. Ici, le taux d'humidité avoisine les 90% et le thermomètre affiche déjà plus de 35 degrés. Allez, hop, je me mets en short direct, là, pas le temps. Ah, pourquoi j'ai mis un slim, moi ? C'est quel con ! Allez, bon, allez, on y est, là. Là, l'aventure Pékin Express, c'est là où tu ressens ça, c'est parti. Vanessa, on ne voit pas mes flas. Allez, on s'en fout. On est en tenue de ville, donc du coup, il a fallu qu'on se déshabille sur le trottoir. L'effet salaire, ça ne nous arrive pas tous les jours. Non. On est tout de suite dans le bain. Ah, là, j'ai peur que tout ne rentre pas. Ah, ben non, mais toi, ça ne rentrera pas. C'est la serviette. Putain, ben, tu vires ses choix, t'en as pas besoin. Contrairement aux autres équipes, pour Élodie et Gaëlle, qui ne se connaissaient pas encore il y a quelques minutes, la préparation du sac à dos est plus laborieuse. je crois que je vais devoir laisser tout ce qui est ustensiles de beauté, peut-être, non ? Non, non, je prends un petit peu, quand même. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et me retrouver dans la rue à choisir ce que je vais prendre et ce que je ne vais pas prendre, ça a été quand même un sacré casse-tête. Je prends mon fer. Mon fer à boucler. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est bon. Je le prends. On ne sait jamais. Il y aura toujours de la place pour le faire à l'hissé. Je ne sais pas si il y aura de la place pour le reste. Mais le faire à l'hissé, ça rentre. Mon lisseur, je le prends parce que je tiens à être impeccable. L'essentiel, c'est que je sois bien dans mes baskets. Voilà. Que ce soit au travers de mon maquillage, au travers de mon lisseur, au travers de mes tenues vestimentaires. Voilà. J'assume complètement ma féminité et ce que je peux dégager. Tiens, tu peux prendre ça ou pas ? Mais c'est des soins de beauté. Mais t'es une folle, toi. Gaëlle, je vois son lisseur, en sèche-cheveux, des crèmes, du vernis. Ma biche, ce n'est pas possible de se lisser les cheveux. Ça va être compliqué. On va clasher, c'est sûr. C'est bon, t'as tout ? Moi, j'ai tout. Maxime et Alizé, le jeune couple de Neuilly-sur-Seine, sont les premiers à achever la préparation de leur sac à dos. Ils découvrent les instructions de course que je leur ai laissées. Dans chaque pochette, les candidats ont une carte de l'étape, les instructions avec le lieu où je les attends traduit dans la langue locale et un euro par jour et par personne. Vous devez vous rendre à Campiongiam et chercher-le. C'est où Campiongiam ? Campiongiam, c'est là. Vas-y, on y va. Là, à l'arbre sur la haute. Il y a une plus grosse valise mais on porte en premier. Les candidats doivent parcourir 52 kilomètres et se rendre à Campiongiam, un village au cœur de la jungle au sud de Cuchy. En débutant l'autostop, Maxime et Alizé mettent d'entrée de jeu la pression à leurs adversaires. Je te jure, regarde, il part. C'est un bilan qui est parti. Eh frère, il y a une équipe qui est partie, t'inquiète pas. Ça ne veut rien dire, mon ploto. Non, non, ça veut tout dire, au contraire. Il n'y a pas une minute à perdre. Les candidats savent qu'à l'issue de cette première course, un avantage est à décrocher. Ils découvriront, quand ils me retrouveront, que cet avantage est une qualification directe pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu demain. Mais pour remporter cet avantage, Maxime et Alizé doivent partir le plus vite possible de l'aéroport. Ils sont les premiers candidats de cette saison à se lancer dans l'autostop et pour eux, c'est une grande première. Hello, my friend. I go to Kampongiam. Is-ce possible ? No money. Ah là, il y a l'adrénaline. Il y a l'adrénaline. Et puis, c'est la première fois. Donc, ça fait bizarre d'arrêter les voitures et de faire tout ça. On est dans Pékin Express. On n'a jamais fait de toute cette vie. Et là, on réalise, en fait. Du coup, je ne me pose pas 40 questions. J'y vais, mais tête baissée, quoi. Please, 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 please. Maxime et Alizé sont en couple depuis 9 ans et ils sont inséparables. Maxime, malgré son jeune âge, est directeur commercial d'une grande entreprise. Grâce à ses performances de vente, Maxime gagne très bien sa vie. Ce qui permet au couple de ne rien se refuser. Alizé a 25 ans et elle est infirmière. Ensemble, ils se construisent une vie de rêve à la hauteur de leurs ambitions. Alors, nous, ce qu'on aime, c'est mener la belle vie. On aime se faire plaisir, quoi. On aime, les beaux restaurants, les beaux magasins. Aujourd'hui, on a un superbe appartement. On est propriétaire. Sans l'aide de nos parents, ils ne nous ont pas donné un euro. Et on est fiers parce qu'on le doit qu'à nous-mêmes et à personne d'autre. Loin de leur confort et de leurs habitudes, participer à Pékin Express et pour maximiliser un nouveau challenge très éloigné de ce qu'ils partagent au quotidien. Partir en sac à dos, nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Quand on part, on ne se prend que des pètes d'hôtel. Hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Et vraiment du 5 étoiles très sérieux. Je dormais chez l'habitant, etc. On n'a jamais fait. Les seuls habitants chez qui on dort, c'est nos parents. Oui ! Et je pense que là, ce retour à l'essentiel, ça peut vraiment nous faire un chat. Pour l'heure, c'est en autostop que Maxime doit être persévérant s'il veut quitter l'aéroport le plus vite possible. Est-ce possible de aller avec toi ? Je pense que c'est mieux de aller avec mon mari. Mon mari va. Ok ? Ah, oui. Est-ce possible ? La dame me dit je ne peux pas, mais mon mari, mon mari, en gros, va peut-être être ok. Oh, yes ! Yes ! Yes ! Et y'allez là, quoi. Yes ! Vas-y, mais ça va. Attention ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y. Non, mais non, putain ! On roule ! Attention ! C'est bon, c'est bon, Vas-y, 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 vas-y. Là, le départ, il est violent. Je ne sais pas où ils sont les autres. J'espère qu'on est bien partis. Je pense qu'on est partis en premier. Tu penses ? Yes ! Quand on monte dans la première voiture, on va se dire yes ! La gagne nous porte. Là, on est dans une dynamique, qu'on est en transe totale, tous les deux. Comme Maxime et Alizé, une à une, les équipes achèvent la préparation de leur sac à dos. Les binômes débutent l'autostop et trouvent des voitures pour se rendre à Camponga. Un binôme, cependant, n'a pas quitté l'aéroport. Il s'agit de Mehdi et Oussama. Les deux amis d'enfance ont quelques difficultés à s'exprimer en anglais. Ils préfèrent s'adresser aux locaux en français. Please, hi ! Bonjour. Hi ! Strange, fresh ! Vas-y, explique-lui, Michael ! Please, 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 please ! I'm sorry, I can't... On stay, on stay ! Pour le premier stop, on communique hyper mal, mais vraiment très très mal avec les véhicules qui étaient sur place. Moi, je mise vraiment pas sur l'anglais, moi. Je parlais pas français, je parlais pas anglais, je parlais rien. En fait, j'arrive, j'essaye de le faire rigoler, le mec, tu vois, de le faire kiffer sa race, lui donner un smile qu'il me regarde, je sais pas, un petit clin d'œil. Please, sir, hi ! Hi, I'm sorry ! Where are you ? Where are you ? Où on va ? J'aimerais bien savoir où on va déjà, frère. Là, là, c'est quoi, là, ici ? Lui, ici, c'est quoi ? Mais c'est ça, le problème, frère, on a même pas lu ce qu'on va. Tu crois que les autres, ils ont lu ? Un homme semblant enfin disposé à faire monter dans son véhicule Mehdi et Oussama. Mais certainement encore sous le choc du départ, les compères se rendent compte qu'ils n'ont même pas pris le temps de lire les instructions de course. Je sais même pas où on est, là. Y'a pas rien qu'en papier, à l'intérieur ? Non, non, y'a rien, y'a que ça. C'est ça que je veux savoir où on va. Mais il l'a dit... À Borneo. Il l'a dit à Borneo ? Je sais pas, déjà, on est à Borneo, déjà. Bah alors, pourquoi tu lui dis à Borneo ? Déjà, nous-mêmes, on sait pas où aller et lui, il sait pas pourquoi on est là devant lui. Ici, c'est où ? Ici. Là. Ici. Appel commencé déjà la Pékin Express à force de précipitation, on a même pas eu le temps justement de lire les instructions, les parties comme ça. Aéroport ? Vraiment n'importe comment. On a même pas eu le temps de lire et on sait même pas où on va, en fait. Il sait pas, il sait pas. On commence mal. Là, on commence mal. Pisse, pisse, pisse. Mehdi et Oussama, les amis d'enfance, ont 42 et 30 ans. Ils ont grandi et vivent dans le même quartier à Saint-Ouen, au nord de Paris. Leurs parents étant voisins, Mehdi est devenu naturellement le grand frère d'adoption d'Oussama. Franchement, je l'appelle, je lui annonce, je lui dis, ouais, Pékin Express, ça reprend et tout. Il me dit, mais non, t'es un mytho. Je lui dis, mais je te jure, ça reprend. Je l'ai attrapé, je l'ai serré dans mes bras, j'ai failli pleurer. Je dis, c'est pas possible, Pékin Express reprend. Mais c'est le temps, j'étais comme un fou. Mehdi est un ancien militaire. Il a passé 17 ans dans les troupes de la marine et nul doute qu'il a gardé son âme de chef, ce qui, dans l'aventure, n'est pas pour rassurer Oussama. Il a une bienvenue des heures, Mehdi. À l'armée, c'est lui le chef. Et là, il veut faire pareil avec moi. Mais moi, ça marche pas avec moi. Ça, il le sait très bien. Je vais le pousser, mais comme un boxeur. Je vais le frapper mentalement. J'ai envie de voir ses limites. Je vais voir ses capacités mentales et physiques. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux voir. Bien, Mehdi, bien. Mais ce début d'aventure pour Mehdi et Oussama n'est pas à la hauteur de leurs ambitions. Ils sont les seuls à ne pas avoir trouvé de voiture. On sait qu'on est à l'aéroport, devant l'aéroport, mais on n'a pas de voiture, on ne trouve pas et on n'arrive pas à savoir on va où déjà. On ne sait même pas alors que les autres, ils sont tous partis, les binômes. C'est-à-dire, dès le début, on est en retard. On est de malade. C'est un truc de fou. S'il vous plaît. Bonjour. Good morning. Bonjour. Lise, tiens. Lise ça, s'il te plaît. Après une lecture approfondie de leurs instructions, Mehdi et Oussama parviennent enfin à expliquer leur destination au chauffeur. C'est là, c'est là, frérot. C'est là. Please, ici, là. Help you, please. Please, s'il vous plaît. Please, please. Please, c'est un kilomètre. Mais jette-toi dedans, frère. On s'en fout. Jette-toi dedans, ma gueule. Ils sont partis, les autres. Je te jure, ils sont partis. Prends ça, prends ça. Allez, go, go, go. Il n'y a pas personne en fait comme candidat. Bah oui, on est les derniers. Hé, frérot, let's go après. Toutes les équipes sont maintenant en voiture. Elles le savent, si elles veulent bénéficier d'un avantage considérable, il faut avancer le plus vite possible. Malgré la pression, les candidats profitent de ce premier trajet en stop. Après seulement 10 km de route, ils sortent de la ville. Les équipes peuvent observer la nature luxuriante qui les entoure, propre à Bornéo, l'une des îles les plus sauvages de la planète. Go, 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 go ! Yeah ! Putain, c'est bon ! C'est grandiose ! On est dans la jungle ! On est dans la jungle ! Après 15 heures d'avion, t'imagines voir ça ? C'est magnifique ! Je suis trop contente. C'est ouf ! Trop, trop contente. Le paysage, là, c'est ce qu'on appelle du dépaysement, tu vois ? C'est clair, ça change de chez nous. Si on m'avait dit quand j'avais 40 ou 50 ans, que pour mes 80 ans, je serais en train de faire le guignon à la Bornéo, jamais j'aurais cru. Ah, c'est beau ! C'est beau ! It's beautiful over here ! It's really... Natural ! Yeah, I love it ! On est quand même mieux là qu'au bureau. C'est l'aventure ! Pequin Express ! C'est l'aventure ! Là, on est en plein dedans ! Ça démarre ! C'est bon ! Oh là, on est temps ! Les équipes sont motivées à l'idée de décrocher l'avantage que je leur ai promis. Mais sur la route, je leur réserve une toute nouvelle règle qui risque de les surprendre. Ça y est, la course est lancée. Les concurrents vont maintenant découvrir le panneau voiture interdite. C'est la nouvelle règle de cette 11e saison. À chaque fois que les concurrents vont voir ce panneau, ils vont devoir immédiatement descendre de voiture et changer de moyens de transport. Des trains, des bateaux, des vélos, des trolleys. Pour la première fois cette saison, les moyens de transport vont se multiplier. La course va vraiment devenir infernale. Alors, quel va être le premier changement de moyens de transport ? C'est ce qu'ils vont découvrir. Les premiers candidats à découvrir le panneau voiture interdite sont Maxime et Alizé. Sur leur route, ils sont stoppés net dans leur course. Alors, attends, putain, il y a écrit un truc là. C'est quoi ? Vas-y, vas-y. Attends, je vais guette, je vais guette. Non, mais je vais avec toi. Attends. C'est sous-nouveauté, c'est sous-nouveauté, c'est sous-nouveauté. À chaque fois que vous verrez ce panneau voiture interdite, vous devriez descendre de voiture interdite sur des deux moyens de transport. Non, 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 non ! Attends, attends, non, non ! Pour la première fois, votre nouveau moyen de transport est la pirogue ! C'est inédit ! On relit, on relit. Et en fait, on se rend compte, il va falloir changer de moyen de transport. Et tu dois prendre une pirogue. Une pirogue ! Le coup de la pirogue ? Si, attendez vraiment pas ! Pas du tout ! Les derniers kilomètres pour me rejoindre se feront à la rame. À chaque étape, les candidats seront confrontés au panneau voiture interdite. Quand ils le verront, ils devront descendre de véhicule et changer de moyen de locomotion. Cette nouvelle règle réserve de nombreuses surprises et beaucoup d'imprévus aux candidats. Pour ce premier changement de transport, les équipes vont donc ramer 6 kilomètres sur une rivière sinueuse au cœur de la jungle de Borneo. Rapide, faune mystérieuse et conditions extrêmes, cette course en pirogue réserve de nombreux pièges aux candidats. La première équipe à me rejoindre remportera l'avantage promis. Maxime et Alizé sont les premiers à monter à bord de leur pirogue. Et pour le jeune couple, le fait de monter dans l'embarcation est déjà toute une aventure. Putain, c'est chaud ! Mais grave ! Ça tombe de ouf ! Vas-y, vas-y ! Doucement, doucement, doucement ! Tu vas tomber, mon cœur ! Tu vas tomber ! La pirogue, elle ressemble à rien ! La pirogue, elle ressemble à rien ! C'est trois bouts de bois ! Il y a de l'eau partout ! Et là, on y va ? Putain ! Oh là 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 ! Ah, il faut la tourner, la pirogue ! Oui ! Attends ! Pagaie ! Mais on va tomber, là ! Mais là, on est en arrière, putain ! Mais pagaie, putain ! Pagaie dans l'autre sens ! Je ne parle pas comme ça ! Putain, mais là, on part en arrière, Alors attends, fais comme moi, fais comme moi ! On est très loin de notre confort habituel ! Enfin, de la barque, on ne fait jamais ça ! On ne fait pas de barque, en fait ! Il y a deux mois, on était en jet ski à Dubaï, alors ! Ça change ! Jet ski, c'est plus confort ! C'est plus confort, donc ça change de Dubaï ! Mais c'est quoi ce bordel ? Putain, ça ne tourne pas ! Putain, mais c'est quoi cette pirogue de mort ? Tu fais n'impe, tu fais n'impe ! Je fais quoi, là, du coup ? Putain, merde ! Donc, on prend la première chute en arrière ! En arrière, déjà ! Vas-y, faille à droite ! Fais comme moi, fais comme moi ! Fais comme moi, là ! Et après, tant bien que mal, on a réussi à se repositionner en avant ! Aide-moi, bébé ! Aide-moi ! Aide-moi ! Mais je fais, là ! Non, mais tu veux de la force, Maxime ! Putain ! Je ne suis pas aidée ! C'est bon, vas-y, à droite, à droite, sinon on va trop aller à droite, sinon ! Allez à droite, je te dis ! À droite ! Ta gueule, putain, j'ai compris, bébé ! Par contre, là, tu te toupes à ta gueule ! J'ai compris, moi, à l'arrière ! Ouais, mais calme-toi, je te le dis ! Calme-toi ! J'étais fière de lui pour le stop, mais pour la pirogue, j'ai cru le tuer ! Heureusement que t'es là, mais je suis claqué ! La mésentente entre Maxime et Alizé leur a fait perdre une partie de leur avance. Justement, les autres équipes abandonnent leur véhicule. Elles découvrent à leur tour le panneau voiture interdite. À chaque fois que vous verrez ce panneau voiture interdite, vous devrez descendre de voiture et, apparemment, changer de moyen de transport. Pour la première fois, votre moyen de transport est la pirogue ! Oh, Jesus ! Et la pirogue ! C'est la nouvelle règle cette saison, d'avoir la voiture interdite, donc on s'attend quand même à ce qu'elle arrive à tout moment. Et ça va changer les choses, ça va un peu bousculer le cours de la course, quoi. Parce qu'on ne peut plus continuer en voiture et la voiture, ça va vite. Pour la première fois, votre nouveau moyen de transport est la pirogue ! Alors là, c'est la première fois que je vois cette règle. Et en plus, c'est indiqué qu'on va devoir prendre une pirogue. Non, mais alors là, on n'est pas au bout de nos surprises ! Non ! Pas aujourd'hui ! Je suis cremée ! J'ai hâte de faire 28 heures de vol ! J'ai juste pas du tout envie de faire ça ! La surprise passée, les équipes n'ont pas d'autre choix que de prendre possession de leur pirogue. Tout espère remporter l'avantage que je leur ai promis. Pousse à ta gauche ! Allez, il faut prendre plus ! Pousse à ta gauche ! Ouais, c'est bon, allez ! Allez, vas-y, rame ! Ah là là, ça me fait peur d'aller dans le truc là-bas ! On la laisse couler toute seule ! C'est une pirogue, elle est faite pour ça ! Vanessa et Audrey, les collègues toulonnaises, arrivent en avant-dernière position à l'embarcadère. Contrairement à certains, elles ne semblent pas impressionnées par la course en pirogue qui les attend. C'est bon ! Allez, c'est bon, c'est parti ! Quand on découvre la pirogue, on se dit que ça va être les doigts dans le nez. Moi, j'ai déjà descendu les gorges de l'Ardèche et ça a été. Moi, j'avais déjà fait du rafting. On s'est dit super pour la pirogue. Allez, c'est comme un pédalo ! Ça va être une petite promenade de santé ! Tout droit, Vanessa ! Mets-toi bien droit ! Redresse, redresse ! Il y a un bout de bois plein de fer ! Putain, c'est pas bon ! C'est pas bon ! On va partir de côté ! C'est pas bon, Vanessa ! Putain ! Tout de suite, on savait qu'on devait aller à gauche, mais on s'est dévié sur la droite et on s'est pris les premiers rochers et on s'est calé dessus. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux. C'était pour nous, ils nous attendaient ces rochers. Il n'y a que nous ! Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est nuls ! On commence mal ! Qu'est-ce que ça va donner pour la suite ! Vanessa, 35 ans, et Audrey, 37 ans, sont prothésistes ongulaires à Toulon. Il y a trois ans, elles ont ouvert leur propre salon de manucule. Elles n'ont jamais de répit, car une fois sorties du travail, une deuxième journée les attend. Quand je rentre le soir à la maison, c'est l'aspirateur, c'est les machines à laver, c'est tendre le linge, plier le linge. J'ai pas trop de temps de m'occuper de moi. Mon mari me dit souvent que je fais du vent, que je sers à rien. Ça aussi, c'est ses mots. Il y va un peu fort. Des fois, il est un peu dur, c'est un bélier. Donc, il fonce comme ça, la tête baissée. Nos deux prothésistes ongulaires, plus déterminés que jamais, ne comptent pas faire de la figuration en participant à Pékin Express. Vanessa et moi, on veut prouver à nos maris qu'on est des vraies aventurières. Des guerrières. Et qu'on va rien lâcher. Des winneuses. À notre réussite. À la gagne. À la gagne, les filles. Alors qu'elles espéraient épater leurs proches, pour l'instant, Vanessa et Audrey sont toujours bloquées au milieu de la rivière. Et la situation est au point mort. Allez, on va hisser. Allez, un, deux, trois. On est coincés. Putain, il n'y a que nous pour faire ça. Des miocs. C'est vrai qu'en temps normal, quand on fait une descente de canoë, il y a toujours quelqu'un qui vient nous aider. Là, on était seul au monde. Pas si seul que cela. Car 100 mètres plus haut, Mehdi et Oussama sont en train d'embarquer. Les deux amis d'enfance étaient partis bon dernier de l'aéroport tout à l'heure et ont grignoté leur retard. Grâce à cette course en pirogue, ils comptent bien remonter au classement. Ils sont bloqués là-bas. On va les racraper, frère. On va les racraper. C'est bon ? Évite de leur entrer dedans aussi. Laisse-moi ramer. Ram, ram. Tourne, tourne. Casse, casse, putain. Attention, ne t'entends pas, ne t'entends pas. Fais pas ta rame, hein ? Ça va ? Ça va ? Allez, à droite. À droite, Féro. À droite. Voilà. Ce choc sans gravité permet de dégager le bateau de Vanessa et Audrey. Une chance pour les deux collègues qui en profitent pour reprendre immédiatement la course. T'es dedans ? C'est bon, on est bien, on est bien. Allez, tranquille. Voilà. Du coup, après, on est reparti de plus belle, en fait. C'est difficile, mais on va y arriver. C'est vrai qu'on est mal parti, mais on va y arriver. Vanessa et Audrey se lancent enfin à corps perdu dans la course à la rame. Elles occupent dorénavant la dernière place et cette rivière pourrait encore leur donner des sueurs froids. Tout le parcours est jalonné de rapides et d'obsacs tels que des morceaux de bois ou des rochers. Un coup de rame mal ajusté ou une mauvaise coordination peuvent faire chavirer une embarcation. Mais pour l'heure, Vanessa et Audrey rattrapent Maurice. Cet ancien champion d'aviron fête aujourd'hui ses 80 ans, le jour même où l'aventure Pékin Express commence. Maurice fait équipe avec son fils, Thierry, 55 ans. Vite ! Oh, elle est oublée ! Vite ! Moi, c'est comme ça, je ne fais que crier. On m'a déjà dit que pour charmer une fille, il faut la faire rire. Ferme-la, ferme-la, rame, ferme-la. Rentre-leur dedans, rentre-leur dedans. Allez, l'initoire ! On va se les faire, les rafaeloises. Le meilleur rameur des deux, c'est forcément moi, puisque lui, il n'a jamais ramé, alors c'est forcément moi. Il faut bien qu'il y ait un peu de respect. Vanessa, on va ! Là, il faut qu'on reste au milieu, il y a des rochers à gauche ! D'accord. Il y a des rochers à droite ! Oh, putain, les rochers ! Il y a un rocher, là ! On est cuit. On est cuit, on est cuit. Quand il y a les rapides qui arrivent, on chavire, on chavire, on prend l'eau. Oh, putain, mon sac ! J'ai dit, je pars. Les sacs dans la flotte, tout est dans la flotte. On a sauvé ce qu'on a pu sauver, mais lui, il est resté. Et que je te tire, et que je te pousse. Surpris par ce chavirement, Maurice observe son fils Thierry, qui fait le maximum pour retourner la pyroque. Quand on chavire avec la pyroque, mon père est parti sur le rivage. Moi, ça ne me gêne pas, parce qu'il a 80 ans, quand même. Il connaît ses limites, il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Je forge, je forge, et finalement, j'arrive à le remettre à flot. Et ça nous permet de repartir. Et balance pas, reste bien droit, sans balancer. Donc ne force pas sur les rames, ne force pas. Grâce aux efforts de Thierry, le binôme peut poursuivre sa course. Ils espèrent encore arriver premier pour remporter l'avantage. Si la rivière et son environnement hostile mettent en difficulté bon nombre d'équipes, heureusement pour certains binômes, cette course à la rame est moins chaotique. Estelle et Estelle, les copines belges, vivent un doux moment. Elles n'en reviennent toujours pas, mais deux heures seulement après avoir atterri à Borneo, elles sont en train de ramer au cœur de la jungle. C'est fou d'être là, dans la barque en Malaisie, c'est incroyable. Le décor n'est pas tout à fait le même que les Ardennes. C'est magnifique. C'est complètement dingue, on est en plein milieu de la jungle, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de nous, on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus de nous. C'est sauvage. Il y a peut-être des crocos. La dernière fois que j'ai ramé, il y a un an, avec une sortie, avec des collègues, maintenant c'était la Belgique, c'était un peu différent, c'était les Ardennes, il y avait Sado. Honnêtement, on a super bien géré la synchronisation entre nous deux. Elle a de la super force dans les bras. Et moi, j'ai l'habitude de diriger un peu devant. Au final, on a été super synchro. Pour cette première course, les binômes sont motivés à l'idée d'arriver premier, à l'image de Vanessa et Audrey, qui malgré les difficultés du début, rame sans discontinue. Mais la rivière leur réserve une nouvelle petite surprise. Il y a un bout de bois en plein milieu. Oh putain, voilà, on se le prend, on se le prend. Voilà, voilà, on est dessus. Putain, tout ce qu'il ne faut pas faire, on le fait. Voilà, et le bout de bois, c'est grave. Tu vois ? Putain, on n'est pas doués ! Fais chier ! Et puis on se prend un gros bout de bois et qu'il casse notre bateau à l'avant. Il le casse complètement. Du coup, il y avait des clous qui sortaient de partout. On prend l'eau, là ! Vide, vide ! Tiens-toi, arrivez là-bas ! Ah putain ! Attention, attention, c'est bon ! On prend l'eau ! On coule ! On coule ! On se retrouve avec le bateau sous nos pieds. Ce qui nous arrive, c'est surréaliste. Je n'ai jamais coulé avec un bateau. Je n'ai jamais coulé avec un bateau. Ah, qu'est chier ! Ce qu'il y avait dans l'eau, on ne le voyait pas. Je pense à des serpents, je pense à des crocodiles ou à des piranhas. On ne sait pas ce qu'on peut trouver. C'est vrai que l'eau était très marron. On ne voyait rien. Ce n'est pas la Méditerranée. Non. Voilà, on est sous l'eau, on n'avance plus en fait. Mais t'inquiète, celui-là ! On va y arriver. Vu qu'on n'avait plus de pagaie, on y allait à la nage. Avec les mains, comme ça ! On ne voulait pas abandonner. On se dit qu'on était tout près du but, donc on va y arriver. Audrey et Vanessa ne le savent pas, mais elles ne sont qu'à mi-parcours et vont devoir fournir encore beaucoup d'efforts pour nous rejoindre. Les concurrents se livrent à une course effrénée sur cette rivière en plein milieu de la jungle. Ils doivent me rejoindre ici. La première équipe arrivée va avoir un avantage stratégique pour la suite de la compétition et surtout, je vais lui offrir un bonus exceptionnel. Partir à la rencontre des orangs-outans de Borneo pendant que les autres continuent la course. Après deux heures de rames et de galères, Maxime et Alizé, les jeunes amoureux, ont réussi à conserver leur avance sur leurs adversaires. Ils sont sur le point d'achever cette première course. Oh putain, je ne dégrave pas ! Oh putain, tu n'es niconnes ! Desvez-toi 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 ! Pas j'en veux plus ! Je suis mort ! Bonjour ! Bonjour ! En brasse-lie. Ça va ? J'ai piss ! Alors, vous savez que l'important c'est d'arriver premier ici, parce que si vous êtes premier, vous avez un avantage très important pour la suite de la course. A votre avis, c'est quoi ? Premier ! Ah ouais ? Ah j'espère ! T'es sûre ? Premier ! Ça commence bien ! J'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Vas-y, vas-y, vas-y ! Alors, première bonne nouvelle, vous êtes qualifiée pour l'épreuve d'immunité. Oh, très bien ! C'est pour toi, madame ! Oh, très bien ! Et c'est pas fini ! Je vous offre un bonus. Vous allez sortir de la course, les autres vont continuer à tracer. Vous, la course est terminée pour aujourd'hui. Vous allez découvrir les singes de Bornéo, notamment les orang-outans. C'est un privilège rare. Merci. Bravo à vous. Et puis on se retrouve demain pour les preuves d'immunité, d'accord ? Voilà. Premier ! On est premier, donc on va à l'immunité. Et le kiff, là, c'est qu'on vient d'apprendre qu'on allait voir les orang-outans. Ça, c'est un rêve. C'est un truc de ouf. Les autres, ils vont continuer de gambader. Nous, on va être pépouze, on va avoir des petits singes et tout. Ouais, je suis trop contente. Donc, génial. On ne pouvait pas rêver mieux, je pense. Là, on commence en... On commence en beauté, là. Ouais, au top. Maxime et Alizie viennent de décrocher leur qualification pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu demain. Ils vont à présent profiter d'un bonus. Il reste encore deux places pour participer à cette épreuve. Deux équipes peuvent donc les rejoindre. Les autres binômes achèvent justement la course à la rame. Estelle et Estelle, les copines belges, terminent deuxième. Elles ont moins de 15 minutes d'avance sur Vanessa et Audrey, qui sont les dernières. Pour toutes ces équipes, pas de répit, la course se poursuit. Je les attends près d'ici, dans le village de Kampung Moujat. À peine la course à la rame achevée, les équipes reprennent rapidement la route. On va demander là, 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 les gens. Dans mon sac. Dans mon sac. Quel sac ? Dans mon sac, eh bien, quel sac, t'en as qu'un ? Allez, vas-y, vas-y, assis-toi. C'est bon ? Ok, super. Les deux premiers binômes à me rejoindre seront également qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Dans les véhicules, toutes les équipes veulent décrocher leur qualification. Je peux encore arriver pour l'immunité. On peut le faire. On verra. Si on fait un bon stop, là. Il va falloir tout donner, quand même, pour être dans les deux premiers pour l'épreuve d'immunité. Même si on n'est pas arrivé les premiers, on a envie de tout donner pour participer à l'épreuve et être au moins deuxième. Estelle et Estelle, quant à elles, sont très confiantes. Elles sont pour l'instant premières et les copines belges comptent sur leur chauffeur pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Le but pour nous, en tout cas aujourd'hui, c'est d'être première ou deuxième. Je crois que je serais quand même un peu déçue si je suis deuxième. Et malgré la pression de la course, les Estelles trouvent le moyen de se distraire grâce à un accessoire surprenant trouvé dans la voiture. Ça te va super bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que la course bat son plein, autre ambiance à plusieurs kilomètres de là pour Maxime et Alizé. Les amoureux, déjà qualifiés pour l'épreuve d'immunité, s'apprêtent à vivre une parenthèse exceptionnelle dans l'une des plus anciennes forêts primaires au monde. Un guide les accompagne pour tenter d'observer les orangs-outans de Bornéo. On espère qu'on peut en voir quand même. Chut ! Oula ! Il est là ! Tu le vois ? Ouais ! Il est énorme ! Oh le truc ! On voit un orang-outan ! Vraiment c'est magnifique. De le voir dans son milieu naturel, c'est magnifique. Superbe ! C'est unique de voir ça. C'est un moment magique. Depuis 15 ans, les orang-outans de Bornéo ont vu leur population diminuer de moitié. Actuellement, il n'en resterait plus que 100 000. Bornéo et Sumatra en Indonésie sont les derniers endroits au monde où subsistent encore des orangs-outans à l'état sauvage. Leur présence s'explique par le fait que ce sont les seuls vastes paradis naturels en Asie. 80% de la surface de Bornéo est recouverte par la forêt tropicale. Les observer de la sorte est un grand privilège. Maxime et Alizé savourent chaque instant. Il est trop bon ! Oh la la ! Oh le temps, il est fou ! Regarde, il boit la coco ! Ouais, c'est trop beau ! Il l'a cassée, il la boit comme ça. Et il mange l'intérieur, regarde ! La noix de coco, c'est impressionnant. Il prend la noix de coco, il l'éclate contre le tronc d'arbre, il prend le jus, il boit tout le jus. C'est magnifique, ça lui coule dessus, etc. Et après, il gratte avec sa mâchoire pour manger la coco. C'est costaud, ouais. Impressionnant. Impressionnant. Il a bien fait qu'elle... Pendant ce temps-là, les autres, ils sont en train de galérer pour une voiture. Effectivement, sur la route, après avoir effectué plus de deux heures d'autostop, les équipes sont sur le point de me rejoindre. Les deux premières se qualifieront aux côtés de Maxime et Alizé pour l'épreuve d'immunité. C'est la longue maison, la bouche. Là, là-bas, là-bas ! On le voit ! On le voit ! On le voit ! Oui ! Oh ! Mette ! C'est le drapeau rouge ! OK, c'est le drapeau rouge ! The red flag ! Ah, yes, 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 there is a map. The red flag ! Oh, il y a Stéphane ! Bonjour Stéphane ! Oh, je suis contente de vous rencontrer ! Ah, ben, ça fait plaisir ! Ah, ben, je vous reconnais, vous ! Ça y est ! Bonjour, bonjour ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Stéphane ! Bon, alors, vous savez, il faut être dans les deux premières pour se qualifier pour les preuves d'immunité. À votre avis ? Je ne sais pas. Non ? Aucune ? Non, mais non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. On est dans le top 6, 5... Non, 6 ou 5. On regarde. Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ah ! Qualifiée pour les preuves d'immunité ? On est premières. Surprise ! On est premières. Ouais, on est premières. C'est dingue. Voilà. Demain, l'immunité, c'est le truc le plus important à gagner. Du coup, on est obligés de la gagner. On est deuxième. Chérie, on est deuxième. Je suis trop contente. Non, mais là, c'est un des plus beaux joueurs de ma vie. Après nous, c'est toi. C'est un mariage. C'est énorme. C'est énorme. Là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Troisième. Quatrième. Putain. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça aurait pu être beaucoup mieux, sachez-le. J'enregistre. Quatre équipes ont réussi à me retrouver avant 16h, qui est l'heure de fin de course du jour. Quant aux concurrents qui n'ont pas pu me rejoindre avant cet horaire, je vais leur indiquer qu'ils doivent descendre de véhicule. Pour cela, je fais sonner la balise que chaque binôme porte à sa ceinture. Oh putain, la balise à le sonne. Oh là là. Le temps en place. Le jeu est fini pour aujourd'hui. Yes. Putain. Voilà, ça y est. Mais on est des vrais cons sur ma vie, c'est pas possible. Journée de merde. On a pris trop de temps. C'est comme ça, la frère. C'est comme ça, c'est les alias de la vie. Quel alias de la vie ? C'est qu'on est des cons et c'est tout. Il n'y a pas d'alias de la vie. Maintenant, on va juste trouver un endroit pour dormir. On n'est même pas capable d'aller en faire des preuves. Ces binômes doivent maintenant trouver une habitation là où la balise les a arrêtées. A Borneo, nombreuses sont les maisons isolées dans la nature. Certains villages sont même coupés du monde et vivent en complète autarcie. Tous les candidats vont dès à présent relever un nouveau défi, demander pour la première fois l'hospitalité et trouver un toit pour la nuit. Martin et Laetitia, comme tous les autres binômes, disposent d'une note rédigée en Malais qui explique qu'ils n'ont pas le droit de payer pour être logés. Ce couple si complice espère que cet habitant du village leur ouvrira les portes de sa maison. On visite 3-4 maisons, ils ne parlent pas l'anglais, donc ce n'est pas hyper pratique, mais bon, on se dit, on va trouver. Martin, 44 ans, et Laetitia, 37 ans, sont mariés depuis 4 ans. Tous les deux commerciaux, ils vivent en région parisienne et ils ont des tempéraments bien différents. Moi, je pense que j'ai plus le profil de l'aventure, Diego, toi, chérie. Je pense aussi. Je pense aussi. Moi, l'aventure s'arrête en bas de la maison. Laetitia et Martin sont les parents d'un petit Noah âgé de 4 ans et Laetitia est une maman qui déborde d'énergie. En véritable moteur du couple, c'est elle qui a eu l'idée d'embarquer son mari dans l'aventure Pékin Express. Bon, je n'étais pas chaud, chaud, chaud au départ, mais bon, j'ai accepté cette aventure par amour, tout simplement. J'ai envie de découvrir Martin autrement, comment il va gérer les galères, qu'est-ce qu'il va être capable de se dépasser et de vivre une aventure unique. Je pense que tu vas découvrir aventurier, tu vas te surprendre toi-même, j'en suis même sûre. Martin et Laetitia recherchent pour la première fois une habitation. Malgré plusieurs refus, ils ne perdent pas espoir et tentent leur chance auprès de locaux qui se baignent plus haut dans la rivière du village. Ils veulent qu'on vienne, ils veulent qu'on vienne. Ça va, ils sont bien. On voit une petite cahute à un moment sur la droite, elle est la cinquième maison. Et on lui fait signe parce qu'au bout d'un moment, on se dit personne ne parle anglais, donc on va y aller à l'ancienne. Quand le monsieur nous dit, oui, oui, c'est bon, vous pouvez rentrer, il parle un tout petit peu anglais, mais il a compris l'essentiel, le dodo chez toi, avec la banane, le sourire. Le sourire, et là, il nous accueille. Il nous fait tout un coup. À bras ouverts. Et là, je me dis... Ça y est. Très bon premier contact. Martin et Laetitia peuvent être rassurés et vont enfin pouvoir se reposer. Contrairement à eux, Elodie et Gaël ne sont pas dans un village. Lorsque la balise a sonné, ce binôme d'inconnus que tout oppose a été stoppé sur une route en pleine nature. Les jeunes femmes sont très inquiètes, car elles ne voient qu'une seule habitation aux alentours. Si elles n'arrivent pas à convaincre les propriétaires de les héberger, elles pourraient bien passer la nuit dehors. Hello. Hello. We have to find an house. Or we have to sleep outside. Sorry. You can give the decision. Why? Because the father is not here. We wait the father. Il n'y a pas le choix. Même s'ils ne veulent pas de nous, il va falloir faire le maximum pour obtenir l'accès dans cette maison qui est la seule des environs. Il n'y a rien autour, à part la nature. Pour mettre les propriétaires dans sa poche, Gaël a plus d'un tour dans son sac et notamment un kit de manucule. Ah, I have, I do nail varnish. I have in my bag. I have in my bag. If I sleep, I can... Tiens, je vais lui montrer mes vernis. My job? Non, pour the girl. Pour the girl. Non, 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 the men. That's for you. If you want, I can. You can choose the color for the woman. Voilà. Look, you can choose the color. It's okay, you won't? Yes? Bien comme. Au pire, ça va. Au pire, on n'aura pas six minutes. Ouais, allez, vas-y, vas-y. What's your name? Emily? Annie. Regarde, si c'est pas beau. Franchement, ça, c'est mon kit de survie. It's okay? Elle est forte avec son vernis quand même. Le charme de Gaël opère de suite. Elle est formidable avec ça. Elle fait sa femme, quoi, sa fille. Elle met du vernis à la dame de la maison. Et je trouve ça magique, en fait, parce que je me dis qu'à ce moment-là, elle a peut-être signé notre porte d'entrée dans une maison. Voilà. Now you have it. Look. Nice. Wow. Very nice. Beautiful. Ça change tout, moi, je trouve. Yeah, beautiful. You're pretty. C'est le moment de vérité, car le propriétaire de la maison arrive justement. C'est le petit vernis qui a fait son petit truc. Donc, c'est malin. C'est malin et elle a bien fait de le prendre. Le papa accepte de nous laisser dormir chez lui. Opération séduction réussie pour Elodie et Gaël. Maxime et Alizé ont trouvé un hébergement au sein d'une long house, ces maisons typiques de Borneo. Il s'agit de maisons étroites, mais longues parfois comme trois terrains de football. Certaines long houses abritent plus de 40 familles. Maxime et Alizé sont accueillis chez l'une d'elles. Ce jeune couple, habitué aux hôtels de luxe, est pour leur préoccuper à l'idée de savoir où il va dormir. So, welcome to our long house here. Thank you. Thank you. I'm very happy with you. And where, where, where sleep with Alizé? Here. Here? Here. Here, okay. I sleep here? Here. Okay. Okay. You must sleep here. Mix with us together. Okay. And where, where is the bathroom? Bathroom? Look. Look. Is it possible? La long house. Tout est assemblé, en fait, c'est des tôles, des bouts de bois, etc. qui sont ficelés. Dans ma tête, je dis déjà la piscine t'oublie. Direct. Déjà la piscine t'oublie, mais je pense que je vais oublier plein de choses. This is bathroom. This is bathroom. And, how? Non, non, this is bathroom. This is bathroom. Or, anyway, you can bath. It's bathroom. Yeah, bathroom. But no, 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 no. But you can go. Grand moment, la salle de bain. Grand moment de solitude. Parce que, comme tout Français, comme tout Européen, dans une salle de bain, on cherche la douche. Et là, là, on l'a cherchée longtemps, la douche. So, you open it. Ah, okay. Clean? Clean. And, uh... This, this water came from the mountain. D'accord. Yeah. Very, very, very good. 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 Very, very good. So, you pour? Yes. Yes. Okay. Do you understand? Yes. Je t'ai bien compris, oui. So, we take out of this. I ne sais pas comment je vais faire, hein. So, I hope you understand what... Because we are the no... Thank you, thank you. C'est très gentil. Je crois que c'est une blague. Maxime et Alizé ont toute la soirée pour se remettre de leurs émotions. Comme eux, Mehdi et Oussama sont également accueillis dans une long house. Et pour les deux amis d'enfance, la soirée s'annonce riche en rencontres. On rentre dans la maison et là, je découvre cette chaleur familiale, la grand-mère avec un grand sourire, elle nous met à l'aise directement. Et c'est dommage que je ne comprends pas la langue, mais bon, j'essaye de comprendre un petit peu. Mais avec les gestes, les gestes du cœur et le sourire, donc on comprend tout de suite ce qu'elle veut. Et ça, c'est vraiment super. Elle a mal ? What's happened ? Your problem ? Your problem ? Yes ? Je sens qu'elle a un petit peu du mal au niveau des jambes, etc. Et elle me montre la douleur qu'elle a au niveau de la chemise. Et je me suis dit, allez, lâche-toi, dis-toi bien que c'est une grand-mère, il faut respecter ce genre de choses. Donc je commence à... je masse. Je masse et je la regarde et je vois ses yeux qui pétillent. J'étais comme un petit enfant. Je me suis laissé aller. Voilà, je me suis dit, c'est ma grand-mère qui m'accueille à la maison. Come here, come here. Okay, Grace. Comme ça, je vais me faire chauffer un petit peu les mains. Normalement, on doit sentir une chaleur, tu sais. Et la chaleur, ça fait du bien aux articulations. Je savais pas que c'était ma soeur aussi. Comment ? Je savais pas que c'était ma soeur. C'est ce que je faisais à ma grand-mère aussi. Franchement, ça te fait revivre des... des sensations, on va dire, familiales que t'as perdues, tu vois. Ça me rappelle à l'époque où je massais ma grand-mère et elle m'a raconté des histoires. Et franchement, c'était génial. Des moments comme ça, on en profite chaque moment, chaque seconde. Chaque minute, franchement, c'est génial. Ce massage avec la grand-mère, c'est un moment de partage énorme. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui existait autour de moi. C'est rare des partages comme ça. Surtout quand on arrive dans un environnement aussi magnifique. C'est ça qui est génial. Elle a le sourire. Elle est contente. Elle est bien sûr qu'elle est contente. Elle est bien sûr que oui. Premier contact chaleureux avec les habitants de Borneo pour Mehdi et Oussama. Maurice et Thierry, père et fils, sont également accueillis à bras ouverts dans une maison confortable. Et quoi de mieux qu'un vin local pour se remettre de cette première journée ? Thank you. J'espère que je ne vais pas être malade. Nice. Yeah, yeah, nice. Yeah. You can say I have a pie. Hum, papaye ? Yeah. Ah, c'est du vin de papaye. Ah oui, c'est du vin, oui. Bizarre. Mais c'est bon, mais c'est comme du limoncello. L'hospitalité de ces gens est véritablement complète. Elle sort de leur cœur et il n'y a pas de calcul. Ils sont prêts à tout vous donner. Ils vous adoptent. Ils vous adoptent instantanément. Maurice et Thierry sont père et fils et habitent Nice. On va faire un bignonne d'enfer, quoi. De toute l'histoire de Péka Express, Maurice est à 80 ans, le concurrent le plus âgé à intégrer l'aventure. Je pense que mon âge ne sera pas un handicap. Je me sens en pleine forme et là, pour moi, je vais au bout de Péka Express. Avec trois enfants et cinq petits-enfants, Maurice est un patriarche au caractère bien trempé. Tu as toujours tort, qu'est-ce que j'y peux ? Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Tu as toujours tort. Sauf erreur de ma part, j'ai toujours raison. Voilà, grosso modo. Et à 80 ans, on ne se refait pas. Si aujourd'hui, Maurice et Thierry sont proches, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quatre ans, père et fils se sont fâchés et ne se sont pas adressés la parole pendant plusieurs années. J'ai envie de vivre avec mon père au travers de cette aventure le maximum. Aller le plus loin possible pour pouvoir vivre des moments intenses. Et puis bon, si on peut gagner, on ne va pas se gêner pour le faire. Ça, c'est moi qui vous le dis, ça, c'est sûr. Mais ce premier jour de course est spécial à plus d'un titre pour Maurice. C'est aujourd'hui qu'il fête son 80e anniversaire. Ce soir, son fils Thierry lui remet un message que sa famille avait pris soin de lui transmettre avant leur départ pour l'aventure. C'est qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ouais. Alors, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Attends, je vous lève. Je te fais un gros disant. Je transpire trop. Ouais, c'est pas grave. Joyeux anniversaire pour ça. Et tiens. Ah là là. Ça m'émeut. Mais je ne suis pas le seul à te le souhaiter. 80 ans à Pékin Express. Alors, donc, il n'y a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça. C'est écrit par mes enfants, ma femme, mes enfants et petits-enfants. Ce ne sont pas des anonymes qui l'ont écrit. Ce sont des êtres qui me sont chers. Et donc, c'est encore plus douloureux à lire à 10 000 kilomètres. Ils savent que je les aime, ils m'aiment. Qu'est-ce que vous les demanderez de mieux ? J'y suis, hein ? Je finis. Ce mot m'a fait pleurer. Il y a bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais je reconnais que même en parlant maintenant, j'ai encore un peu la gorge serrée. Je reconnais que ça m'a fait vraiment un bel, 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 bel anniversaire. Voilà. C'est trop. C'est beaucoup d'émotion d'un coup, là. C'est son anniversaire, je lui souhaite encore un joyeux anniversaire. Maurice va pouvoir poursuivre cette soirée riche en émotions grâce aux locaux qui les hébergent. Non loin de là, Estelle et Estelle, quant à elles, ont trouvé refuge chez un homme qui vit seul. Ce septuagénaire a mis les petits plats dans les grands pour leur réserver le meilleur accueil possible. C'est trop mignon. Oh, thank you. Ça a l'air super bon. Ouais. Thank you. Thank you. C'est trop mignon. Yeah. Maintenant ? Yeah. Ça fait vraiment du bien et chaud au coeur de se rendre compte qu'il y a des gens qui, ils n'ont rien. Et pourtant, ils sont prêts à tout nous donner, quoi. Il nous fait beaucoup de gestes. Il est adorable. Thank you. Il a l'air tout autant heureux que nous de nous accueillir ici pour manger. Parfait. C'est un très bon cousine. Moi, je dis que c'est un homme marié. Il y avait des tonnes et des tonnes de quantité. Du coup, on a pu goûter à tout. Et c'était vraiment chouette. Et merci pour ça. Estelle et Estelle vont aller de surprise en surprise puisqu'en guise de dessert, leur hôte d'un soir leur offre une petite danse. Cette soirée est improbable, en fait. Il commence la danse et on essaye de le suivre. C'est un truc vers l'avant et puis vers l'arrière. On se rend vite compte que quand on est face à quelqu'un qui ne parle pas avec nous, avec qui on ne sait absolument pas communiquer, les seules manières de communiquer, c'est la nourriture et la danse. On transmet des émotions, en fait. Il y a les danses et les musiques, etc. Je ne m'attendais pas à autant de gentillesse de la part des gens ici. Et voilà, je suis hyper contente. On est bien tombés. Je n'ai pas envie de le quitter, j'ai envie qu'il vienne avec nous, qu'il continue, enfin, je ne sais pas. De l'emporter un peu dans sa poche, en fait. Il restera juste dans notre tête, quoi. Et le cœur. Comme Estelle et Estelle, les autres candidats partagent des moments privilégiés avec les locaux. Tous ont réussi à se faire offrir à manger. L'occasion de goûter les spécialités locales. Ici, à Borneo, comme partout en Asie, le riz est l'aliment principal. Mais ce soir, c'est le lemang qu'ils vont surtout déguster. Le lemang est un mélange de riz gluant, de poulet et de lait de coco, cuit dans une tige de bambou au-dessus d'un feu de bois. Et ce soir, ce plat régale les papilles des candidats. Franchement, je suis comme un gosse. La première fois que je vois du poulet cuit dans du bambou. C'est génial. Je ne savais même pas que c'est un truc où tu peux mettre un truc dedans et que tu le mets à cuir. Pour moi, les bambous, c'était fait pour Jean-Claude Vantam. Tu sais, il tapait dedans, le mec, il mettait des haïkis. Ah, yes ! Non ! Mais t'es sérieux, quoi ? C'est pas avec la bouche. Salut ! C'est bon ? Parlez-vous. J'ai bien le cri de joie. J'ai attendu ça toute la journée. C'est un peu dur, Dominique. Moi, j'aurais aimé parler à la patente de ce petit bistrot, pour savoir si elle n'a pas le goût rouge. OK. C'est bon ? Oui, je te laisse goûter. Entre le décalage horaire et l'intensité de cette première journée de course, les binômes sont épuisés. Notamment Christina et Didier, qui forment un binôme atypique. Car Christina est la patronne et Didier son employé. Bye. Christina et Didier travaillent pour un grand laboratoire pharmaceutique en région parisienne. Et il ne faut pas s'y tromper, entre les deux, c'est Christina la patronne. Dans le boulot, je suis bankable. On va dire que dans l'aventure, je le serai certainement. Christina et Didier travaillent ensemble depuis moins d'un an. Mais Didier était encore en période d'essai, lorsqu'il a proposé à Christina de s'aventurer dans Pékin Express avec lui. Lors de mon entretien, elle m'avait bien souligné qu'elle cherchait des challengers. Je me suis dit, je vais la prendre peut-être à son jeu. Je vais lui proposer de participer à cette aventure. Sur le moment, j'ai cru à une blague. Après, comme j'aime les challenges, je lui ai dit oui tout de suite en disant OK, vas-y, OK. Et pour ce binôme inattendu, partager l'aventure Pékin Express va être un challenge à plus d'un titre. Je suis assez pudique, donc j'ai pris un petit peu quand même les premières nuits où on va effectivement partager une chambre. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, à part s'il ronfle. C'est bien, il y a de l'espace. Chacun dans son coin. Moi, ça va, je pense que ça va aller. C'est spécial. C'est spécial de se dire que je vais dormir avec mon collaborateur. Oui. Bonne nuit, Didier. Bonne nuit, Christina. C'est tellement drôle de se retrouver dans le lit avec son commercial. Dans une maison en Malaisie, donc il faut un peu prendre sur nous, sur la gêne. Se mettre bien de chaque côté du lit, l'un à droite, l'autre à gauche. Chacun garder son espace. La séparation. Chacun sa zone. Ça doit très bien se passer. Bonne nuit. Bonne nuit. Après cette soirée qui a permis à toutes les équipes de reprendre des forces, il est maintenant temps de se coucher. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fout là ? On va retrouver mal au dos. Goodbye. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis faim et de toute façon, je vais dormir. Le soleil se lève à Campo Moujate. C'est le deuxième jour de l'aventure. Martin et Laetitia, Maxime et Alizé et Estelle et Estelle vont participer à la première épreuve d'immunité. Cette épreuve va avoir pour décor une longue house, maison typique de Borneo pouvant mesurer jusqu'à 300 mètres de long. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez participer à la première épreuve d'immunité de Pékin Express. Vous le savez, c'est une épreuve stratégique. L'équipe qui l'emportera recevra le dossard rouge. Elle ne pourra plus être éliminée. Elle sera assurée de participer à la deuxième étape. Pour cette épreuve, vous allez vous séparer les rôles. L'un d'entre vous va devoir faire preuve d'adresse et de mémoire. L'autre, de sens de l'observation et de sens de la description. Explication. Pour cette épreuve, un candidat par binôme visera des cibles avec une sarbacane, arme traditionnelle des habitants de cette région. Chaque cible correspond au numéro d'une porte de la longue house. A chaque fois qu'une cible sera atteinte, l'autre membre du binôme pourra ouvrir la porte de la longue house correspondant au numéro de la cible touchée. Il découvrira alors un villageois qu'il devra décrire à son partenaire. A la fin du jeu, parmi les trois tireurs de sarbacane, c'est le candidat qui pourra associer un maximum de numéros de porte et de villageois qui offrira l'immunité à son équipe. On va se mettre en place ? Allez, bonne chance ! Ce sont Estelle, Maxime et Martin qui ont choisi de tirer à la sarbacane. Leurs partenaires, Laetitia, Alizé et Estelle, sont-elles dans la longue house ? Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! Il n'y a pas de temps à perdre. Ils ont 30 minutes pour toucher un maximum de scie. C'est un défi de taille pour ces trois candidats, pour qui le tir à la sarbacane est une grande nouveauté. Je tiens à la sarbacane, je souple dedans, je vise. Et ça commence ! 9 ! Le ballon pète, à partir de là, je suis premier. Là, je me sens bien. Premier essai pour Martin et première cible atteinte. Chéri, 9 ! Martin a touché la cible numéro 9. Laetitia se lance en premier dans la longue house. Elle doit se rendre à la porte 9 et découvrir qui se cache derrière. Laetitia doit faire preuve d'observation, car chaque détail peut compter. Une fois l'observation terminée, il faut aussitôt repartir, afin de donner une description la plus claire possible. A la fin du jeu, Martin devra se souvenir de cette description, afin d'associer le villageois à la porte numéro 9. Ok, le numéro 9, c'est un monsieur avec des lunettes noires, qui est chauve, avec un t-shirt bleu, avec un C sur la gauche. Ok, c'est bon, je passe au tour. Il a été dans une ancienne vie restaurateur, donc je sais qu'il s'est bien mémorisé les chiffres, et il est très physionomiste. Il se dit qu'il va assurer, ça va être comme les tables. Il va se souvenir pour table 9, table 6, 7... Mémoire visuelle, en fait. Deuxième ballon. 6 ! Martin vient de toucher une deuxième cible, la numéro 6. C'est un jeune avec les cheveux décolorés, blond, et un t-shirt noir. C'est bon, validé. Pour l'instant, il n'y a que Martin qui a réussi. Oui, troisième ballon. Chéri, deux ! Alors que Martin a déjà atteint sa troisième cible, ses adversaires sont toujours à la case départ. L'exercice leur semble bien compliqué. Alors, la serbacane, elle est lourde, et elle vise mal, en fait. Il y a le viseur, mais ça vise mal, quoi. La serbacane, ça me stresse complètement. Je me dis que je n'aurai jamais le souffle pour souffler la fléchette jusqu'au bout. Je me dis qu'elles vont toutes tomber à mes pieds. Dommage, manque de précision pour Esther. J'y crois pas trop. Oui, porte numéro 4. Ok, j'y vais. La chance sourit à nos amoureux. Maxime arrive enfin à toucher sa première cible. Alizé peut se diriger vers la porte numéro 4. Et là, du coup, je pense à lui faire une description très simple. Donc, une personne âgée, avec juste un t-shirt et une couleur, en fait. Donc, pour moi, c'est très clair. Je cours, et après, je le dis à Maxime. Oui, je t'entends mon cœur. Une dame assez âgée, avec un t-shirt violet. Ok. Dame âgée, t-shirt violet. Seule Estelle n'a pas encore atteint de cible. Estelle, toujours rien. Je me dis que j'ai vraiment pas de chance parce que ça tombe juste à côté ou juste au-dessus. Estelle touche enfin sa première cible et permet à son amie de rejoindre la porte numéro 1. La langue house a l'air très longue. Du coup, si je dois courir tout super vite pour essayer de rattraper le retard, ça va être compliqué. Par contre, je sais vite visualiser quel cas. Estelle découvre alors sa première villageoise et s'en suit alors une brève description. Dame, plus ou moins 60 ans. Donc, âgée, mais pas trop. Visage rond, cheveux noirs, plus ou moins clavicule. Une très brève description. Racine légèrement grisellante, les yeux un peu tombant et un t-shirt col arrondi. Le dessus noir et à partir de la poitrine vers le bas, ça devient avec des espèces de gouttes vertes et rouges. C'est trop précis, Estelle. Franchement, raccourci, ça va être trop dur à retenir là. Nos trois tireurs ont maintenant compris la technique. Ils parviennent à toucher de plus en plus de cibles. Numéro 8. Un garçon, un jeune garçon de l'âge de Théo avec un polo bleu. Martin a déjà touché six cibles, mais Maxime et Estelle rattrapent leur retard. Deux hommes légèrement ridés, polo gris rayé. Yes ! Sixième ballon pour Maxime. Numéro 5, mon cœur, numéro 5. C'est une femme, mais avec les cheveux courts, avec des lunettes et un t-shirt rose. Regarde. Oui, nouveau ballon pour Estelle. Trois hommes, cheveux courts, pas rasés, polo noir. En plus de leurs tirs, ils doivent se concentrer et tenter de mémoriser les différentes descriptions transmises par leurs binômes. Car à la fin du temps imparti, les trois tireurs devront associer un maximum de numéros de porte à leurs habitants. Il ne vous reste plus que 5 minutes pour terminer votre tableau. 5 minutes. Le temps passe pour les binômes. Ils sont à quelques minutes de la fin du jeu. Il ne reste plus qu'une cible pour Martin, 2 pour Estelle et 4 pour Maxime. Vas-y, j'arrête. Je m'émois, il se bien. Alors qu'il n'a touché que 8 cibles sur 12, Maxime décide d'arrêter de tirer. Stratège, il veut se concentrer sur les habitants qu'il connaît déjà. Il ne reste que quelques secondes à Estelle et Laetitia pour se rendre à leur dernière porte et d'écrire ensuite le dernier villageois qu'elles ont vu. Dame de 25 ans avec une tunique noire. C'est bon, terminé. Attention. Une dame avec les cheveux noirs attachés et un tee-shirt un peu coloré, pâle, fleurie. 1. Ok. Fin de l'épreuve. Il est temps pour nos tireurs de Sarbacane de jouer avec leur mémoire. Ils doivent, à partir des informations que leur ont communiqué leur binôme, associer les photos des habitants au numéro de porte. Le ballon numéro 1 n'a pas été explosé par Maxime, donc Maxime, sur ce coup-là, ne peut pas jouer. Maxime a touché 8 cibles sur 12. Il ne pourra donc pas jouer toutes les portes contrairement à ses adversaires. Je vais vous demander de prendre la photo correspondant à la porte 1. C'est fait. Ok. Je vais maintenant retourner la photo qui correspond à la bonne personnalité. C'était celle-ci. Attention, on retourne. Estelle, c'est bon ? Martin, c'est pas bon. Estelle est la seule à marquer un point pour cette première porte. Allez-y, prenez avec vous la photo qui, pour vous, correspond à la porte numéro 2. Maxime entre dans la course. Avec Estelle, il se décide rapidement sur le villageois qui correspond à la porte numéro 2, contrairement à Martin qui semble confus. Martin ? À son regard, je sais qu'il est perdu. Allez, il faut une réponse, Martin. Ok. Numéro 2, c'était celle-ci. Alors, c'est bon pour Estelle, c'est bon pour Maxime. Martin, c'est pas bon. Pour la porte numéro 3, Maxime, qui n'a pas touché la cible, ne peut pas jouer. Voici donc la bonne photo numéro 3. Sans faute pour l'instant pour Estelle, pour Martin, c'est pas bon. Il y a des moments où je ne peux pas présenter de carte puisque je n'ai pas dégommé le ballon. Et là, j'ai les boules parce que je sais que si j'avais dégommé le ballon, je l'aurais eu. Estelle prend de l'avance mais rien n'est joué. Maxime et Martin sont bien déterminés à ne pas la laisser gagner. Numéro 4, Estelle, c'est bon, c'est pas bon. Martin, c'est pas bon. Photo numéro 5, Estelle, c'est bon. Maxime, c'est bon. Martin, c'est toujours pas bon. Photo numéro 6, Maxime ne peut pas jouer. Estelle, c'est bon, c'est pas bon. Pour Martin, photo numéro 7, à nouveau Maxime ne peut pas jouer. Martin, c'est bon. Et c'est bon, Estelle, numéro 8, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien que Martin maxime marque des points estelle très concentré réalise pour l'instant sans faute arrivée à la neuvième porte les scores sont de 8 points pour estelle 4 points pour maxime et 2 points pour martin la victoire est encore indécise estelle si vous avez une bonne réponse là vous ne pouvez plus être rattrapé voici la bonne réponse au numéro 9 estelle c'est gagné estelle remporte estelle et estelle estelle bravo bravo je suis tellement fier d'estelle elle a tout retenu elle n'a pas fait une seule faute c'est génial estelle 27 ans et estelle 24 ans forment le binôme belge de la compétition notre binôme est pétillant énergie énergie c'est le mot un peu folle je crois les deux copines semblent très liées mais en réalité elles ne le sont pas tant que ça la particularité de notre relation c'est qu'on se connaît depuis toute petite sans vraiment se connaître on était dans la même école maintenant vu qu'elle a trois ans de plus que moi ben on n'était pas très proche quoi mais à force de grandir côte à côte l'une est devenue un modèle pour l'autre ce que j'admire chez estelle c'est qu'elle ose faire des choses que je n'aurais jamais osé faire tout naturellement lorsque l'aventure pékin express s'est présenté à elle le choix de son binôme a été une évidence après cette aventure j'espère vraiment qu'on va avoir une amitié extrêmement forte que personne ne pourra détruire à l'aventure estelle et estelle débute avec brio la compétition en remportant la première épreuve d'immunité on est sur la deuxième étape quoi qu'il arrive c'est un truc de malade qu'il de bouffe à bonjour à ceux que je n'ai pas vu j'ai une information importante à vous donner vous l'avez peut-être remarqué gaël et elodie ne sont pas avec nous elles ont été contraintes à l'abandon ce matin elodie a été contacté par sa famille pour être informé d'un événement grave survenu en france après seulement un jour de course elle n'a pas eu d'autre choix que de rentrer chez elle pour être auprès des siens comme le veut le règlement de pékin express lorsque l'un des candidats déclare forfait ou abandonne automatiquement son partenaire sort de la compétition pour gaël au delà de la déception immense de quitter l'aventure pékin express c'est tout d'abord à elodie qu'elle pense c'est vrai qu'on ne se connaissait pas beaucoup avec elodie on veut se rencontrer voilà je suis très 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 bouleversée elle a dû faire ses affaires et partir ce qui est tout à fait normal elle doit être près des siens tous les cas j'espère que pour elle ça ira elles sont donc de retour en france et comme le prévoit le règlement de pékin express elles seront remplacées par un nouveau binôme qui arrivera au début de la deuxième étape ce qui me marque lorsque stéphane nous dit c'est qu'il y a un abandon du binôme d'inconnus donc ça fait un peu mal j'espère que tout va bien pour elle on pense quand même à elle cette deuxième étape estelle est estelle vous êtes sûr de la voir puisque vous avez brillamment remporté l'épreuve d'immunité et vous savez dossard rouge symboliquement il est fort ça veut dire on est tranquille voilà les filles dossard rouge immunisé qualifié pour la prochaine étape vu qu'on a l'immunité on va un petit peu se relâcher sur la faim on n'a plus peur on est tranquille pour les autres la course continue au maximum je vous donne rendez vous ce soir à deux cent cinquante kilomètres d'ici à batangai c'est l'un des sites les plus sauvages les plus légendaires de bornéo où vit le peuple iban anciennement coupeur de tête il paraît que c'est fini l'équipe qui arrivera la première à batangai remportera l'étape et recevra une amulette de dix mille euros l'équipe arrivée dernière ne sera pas forcément éliminé vous voulez remarquer depuis le début de cette saison de pékin express c'est la course infernale il vous arrive sans arrêt des choses imprévisibles et bien cette saison lorsqu'on arrivera dernier on ne sera pas forcément éliminé l'équipe qui arrivera dernière participera à un duel final et elle choisira l'équipe qu'elle voudra affronter pour ce duel final elle choisira qui elle veut sauf les immunisés en l'occurrence estelle est pour cette étape et bien sûr les gagnants de l'étape et l'équipe qui terminera dernière de ce duel final serait éliminé de la compétition cette règle rajoute évidemment du stress au candidat la joie promis ça met vraiment l'impression déjà qu'on l'a bien mais là ouais encore plus la nouvelle règle du duel final fait vraiment flipper donc on va pas y penser on va se donner au maximum pour être premier pour arriver premier vous l'avez compris la seule façon de ne pas être éliminé c'est d'être premier parce que même si vous êtes deuxième ou troisième ou quatrième il ya toujours le risque d'être choisi par ceux qui vont terminer dernier allez mettez vos sacs à dos dix mille euros pour les premiers le duel final pour ceux qui arrivent en dernière position je vous souhaite bonne chance 3 2 1 c'est parti la course est relancée j'attends les candidats ce soir aux portes du légendaire parc national de batangai à 250 km de là les équipes mettent les bouchées doubles pour trouver une voiture et quitter au plus vite le petit village de kampung mouja can you drive us we must go fast very fast can you put le deuxième t'es là en train de galoper plus que nous on dirait celui qui sort là dans la course c'est pas toi et moi la nouvelle règle du duel final que je viens d'annoncer au candidat peut chambouler la compétition ce duel final sera une ultime course de stop avec une mission à réaliser pour les deux équipes qui participeront un seul candidat par binôme sera en course pour l'heure toutes les équipes sont en route direction batangai ça met une pression supplémentaire cette ouais ce duel il faut qu'on finisse première parce que l'immunité on l'a pas c'est les deux estelle qui l'ont maurice et thierry ont été les plus rapides à trouver une voiture et sont en tête de la course mais le père et le fils sont annonés de près par medhi et où sa marre bien déterminé à les doubler on aimerait bien arriver premier on aimerait beaucoup il faut arriver premier là c'est on peut pas éviter si on arrive pas premier on est mort et on va tout faire pour arriver grosse compétition avec le père et son fils qu'on passe devant le père et fils on montre qu'on est super content et là là on envoie tout la tape sur la voiture voilà je sens la langue les 8 c'était comme ça ça fait ça ça fait ça et ça les nissois et ça les nissois et là il n'y a pas le sens du sport ça quoi il n'y a pas le sens du guerrier là on montre au père et fils notre joint notre excitation on sent pas la fenêtre on commence à faire des gestes ouais c'est bon on est là ouais et en fin de compte dans ma tête je me dis ils sont tous serrés ils le regardent comme ça avec un un air ah pour nous faire la nuit voilà on est au coude à coude avec les 10 où ça va mais bon c'est pas l'arrivée là c'est un véritable jeu du chat et la souris dans lequel se sont engagés medie et ou samma et maurice et thierry ces équipes évoluent sur la panne borneo highway la seule route qui relie l'île de borneo d'ouest en est sur plus de 5000 kilomètres cette route est tracée au milieu de la jungle et sera achevée d'ici 15 ans en attendant cet axe principal est en chantier permanent occasionnant d'énormes bouchons maurice et thierry profite justement d'un embouteillage pour doubler medie et osama ok go putain ils étaient derrière je suis dégoûté il y avait ces travaux avec ces camions on redouble medie et osama on les dépasse c'est une fois nous eux nous nous c'est pas possible grosse compétition avec le père et son fils là j'ai la arme j'ai la niac on va rien lâcher nous pour nous on veut viser la première place medie et osama sont déterminés à reprendre la tête de la course ils vont justement avoir une occasion en or de doubler une nouvelle fois maurice et thierry en effet le chauffeur du père et du fils est subitement pris d'une envie pressante tu es sûr que tu veux faire pipi maintenant parce que là pipi maintenant ça ne nous arrange pas trop on va perdre 10 minutes et merde allez il a la prostate qu'il le dér' en face c'est moi Hé frérot, là je pense que ça va être la guerre Avec le binôme papa-fils Ça va être vraiment la guerre Je sens que la course commence mon pote Cette nouvelle règle du duel final Attise la compétition entre les binômes Tous veulent arriver premiers Pour être certains d'éviter le duel final Pour l'heure, Mehdi et Oussama sont en tête de la course Suivis de près par Maxime et Alizé Qui viennent également de dépasser Maurice et Thierry Mais la route est encore longue jusqu'à Batangay En revanche, en queue de peloton Rien ne va plus pour Christina et Didier La patronne et son employé Sont non seulement partis derniers Mais se rendent compte qu'ils roulent dans la mauvaise direction Et là on est dans la mer Et bien on est partis de l'autre côté Donc là je me dis On est à l'opposé de notre destination Bon, ça ça m'agace beaucoup Je pense qu'on n'est pas du tout dans les premiers On est plutôt dans les derniers Ok, go go ! Face à leur chauffeur désorienté Et à la pression de la course Christina et Didier préfèrent abandonner leur voiture Ils partent à la recherche d'un nouveau véhicule Mais savent déjà qu'ils ont pris un retard considérable Ça a l'air d'être une bonne route Bien joué Là, on est mal partis Est-ce possible ? Please, please, please Yes Bon ben voilà, on a pris un gros retard Mais il ne faut pas y penser Il faut continuer Et voilà, on va jouer sur la chance pour la suite Grâce à leur nouvelle voiture Christina et Didier comptent bien rattraper leur retard Ils roulent dans les pas des autres équipes Qui enchaînent également les véhicules Loin devant, en tête de la course Trois équipes se suivent Maxime et Alizé, les jeunes amoureux Occupent dorénavant la première place Ils sont suivis par Maurice et Thierry Le père et le fils Quant à Mehdi et Oussama Après l'euphorie du début de course Ils ont été contraints de changer de véhicule Et sont dorénavant troisième Toutes les équipes se rapprochent de Batangaï Mais à 5 km seulement de l'arrivée Je réserve une surprise aux candidats Comme la veille, les équipes vont être une nouvelle fois stoppées nettes Par le panneau voiture interdite C'est une des nouvelles règles de cette saison de Pékin Express A chaque fois que les candidats voient ce panneau Ils doivent impérativement descendre de voiture Et changer de moyens de transport Et c'est à vélo qu'ils vont terminer cette étape Mais attention, il n'y a qu'un seul vélo par équipe Alors que les candidats pensaient s'approcher de l'arrivée Ils vont forcément être surpris Et les derniers kilomètres de cette étape risquent d'être animés Stop ! Bike ! C'est un vélo ! Thank you my friend ! Thank you ! Love it ! Vas-y mon cœur, vas-y, vas-y Voici le panneau interdite Moyen transport et le vélo Mais attention, il n'y a qu'un vélo pareil Qui vous devient pérennant Terminé l'état avec ce vélo On doit prendre un vélo pour deux C'est une course de l'enfer Ça ne s'arrête jamais Ça ne s'arrête jamais Tu prends un pick-up, tu prends un vélo Ce n'est pas de la pirogue, c'est les vélos Il y a toujours un truc C'est infernal Viens, trace ta route, trace ta route, monte derrière Ça fait mal au cul ! C'est horrible ! Bébé, c'est horrible, ça fait trop mal Sans balayra Non, mais ça me fait vraiment super mal Allez, allez, dépêche-toi Ah ! Putain, bébé ! Putain, un mix ! Remets-moi, s'il te plaît, le truc sur mes épaules Je ne peux pas courir, mon cœur ! Il n'y a pas le choix, on ne peut pas pas d'aller On ne peut rien faire Donc j'ai pris le vélo Et j'ai fait, allez Maxime, on y va Putain ! On pourrait faire ça, mon cœur ! Il peut partir ce soir Et c'est ça qui nous fait flipper, en fait Si on arrive deuxième et qu'on peut... C'est que dans Pékin Express, il y en a joué Tu as pris un forfait, on peut s'arrêter ce soir La moindre erreur, on peut partir Maxime et Alizé se sont lancés dans les derniers kilomètres de cet état Ils ont pour l'instant du mal à rester sur leur vélo Et préfèrent marcher La première équipe qui me rejoindra à l'issue de cette course à vélo Sera assurée de ne pas participer au duel final Et remportera une amulette de 10 000 euros Maxime et Alizé sont talonnés par Maurice et Thierry Le père et le fils Et c'est Maurice, grand amateur de cyclisme, qui prend les commandes Allez go ! Ah putain ! Tu tiens là ? Ouais ouais ! Faut pousser un peu avec tes pieds Excusez-moi Je ne peux pas faire mieux Ça va ? Ouais ! Tiens-toi bien comme il faut Droit, pas comme sur le bateau Bon, c'est mon expression, mais j'ai fait beaucoup de vélos Et là, je n'étais pas sur un vélo Là, j'étais sur une espèce de baraque qui ne marchait pas Qu'il n'y avait pas de dérailleur Qu'il y avait la roue arrière qui était freinée par les freins Alors que je ne freinais pas Bon, c'est les vélos d'ici, oui Comment ça se passe là ? Non, c'est trop dur C'est trop dur ? Attends, attends Je vais courir, je vais courir Non, non ! Putain ! Vas-y, vas-y, continue, continue J'ai dit de ne pas le faire, ça bordel Allez, hop ! Vas-y, continue, continue Moi, je vais continuer, moi Après, il y a une descente, tu m'attends, hein Je donne deux coups de pédale Tout d'un coup, j'ai l'impression que je m'envole Évidemment, il était tombé, lui, derrière Alors, tout d'un coup, il m'a enlevé 120 kilos sur le vélo Donc, je lui ai donné un coup de pédale Je suis parti comme ça Ah, c'est un faux plat, ça Viens Non, mais tu ne vas pas y arriver, c'est un faux plat On va essayer, viens Il faut que je prenne de l'air, là Non, ça ne marche pas C'est un faux plat, je t'ai dit C'est pas plat, putain Ça descend mon cul, oui Finir pour me, c'est l'objectif Je fais Pékin Express Je ne fais pas de tourisme Malgré les difficultés Maurice et Thierry n'ont pas l'intention de ménager leurs efforts Pour tenter de remporter cette première étape Mehdi et Oussama sont également surmotivés à l'idée de terminer premier Mais dépités de tomber une nouvelle fois sur le panneau voiture interdite Les vélos, viens Putain Mais non, mais on ne peut même pas savoir L'île le truc, l'île le truc Ce n'est pas l'eau de voiture interdite Mais si j'avais de l'essence sur moi, je l'aurais brûlé sur place Je le brûle carrément Si je peux le casser en deux, le mettre dans mon sac que personne ne le voit Je le prends, je l'enterre Et stop, on arrête là Nous, on n'a rien vu C'est bon là, tu gères ? C'est bon, c'est bon Allez, Mehdi Je commence à pédaler Et là, mon cerveau se déconnecte Je dis là, on ne pense à rien Regarde le soleil Pédale, 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 pédale C'est qui le meilleur ? C'est Mehdi et Oussama C'est qui le meilleur ? C'est Mehdi et Oussama Alors, on y va, on y va On ne lâche pas, on ne s'arrête pas Là, on va l'avoir, la mulette Putain d'amulette Allez Allez, mon pote Bien déterminés à retrouver la première place qu'ils occupaient un peu plus tôt dans la journée Mehdi et Oussama sont pour l'instant les seuls à être capables de rester ensemble sur leur vélo Derrière, toutes les autres équipes découvrent également qu'elles doivent finir l'étape à bicyclette C'est les vélos C'est les vélos Terima kasih On va lire le panneau Allez, on va galérer On va galérer On va galérer Allez, c'est-là Oui, 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 oui Bon, la deuxième étape Voici le panneau interdit Allez, chérie Attention, il n'y a qu'un vélo par équipe Oh putain, il faut qu'on soit toutes les deux sur le vélo Il n'y a qu'un vélo par équipe, un vélo par équipe Chérie oh mon dieu fais gaffe vas-y monte oui continue de roule droit oui non mais attend c'est bon on est parti Audrey chute tranquille prends les vélos prend les vélos Didier et Christina prennent vite le large et là il s'avance d'une vitesse impressionnant je les vois plus en effet Christina et Didier qui ont réussi à rattraper leur retard en stop se lancent à toute vitesse dans cette course à vélo ils n'ont aucune idée de la distance qui les sépare des premiers mais la patronne son employé n'ont pas dit leur dernier mot c'est bon on a de l'avance très bien dès le début on prend vraiment de l'avance sur nos poursuivants l'adrénaline qui monte et on sait pas ce que ce qu'on fait les autres on fait tout avec la niaque j'ai quand même un espoir allez en avant penche toi en avant vas-y Didier oui on accélère on accélère pour pouvoir éventuellement aller rattraper il faut qu'il n'y a plus de frein ouais ça va mais le vélo a déjanté faut que tu le prennes ouais ouais ça va la roue déjante donc là le vélo mort inutilisable nous pas mort pas mort ça va ouais c'est bon que des éraflures on va le prendre à deux c'est mieux comme ça c'est un gros coup parce qu'on a quand même beaucoup donné on a eu on a fait beaucoup d'efforts pour attraper notre retard mais c'est pas fini on se pose pas de questions qu'on reprend le vélo cassé on continue parce qu'on veut pas perdre d'autres minutes donc on y va on oublie ça et puis on avance à cause de cette chute le vélo de christina et Didier est complètement hors service mais ils doivent impérativement aller jusqu'au drapeau d'arrivée avec leur bicyclette la patronne et son employé n'ont pas d'autre choix que de finir à pied et risquent de perdre beaucoup de temps pour pouvoir me rejoindre j'attends les candidats ici à l'arrivée près du lac de batangai la première équipe qui arrivera ici remportera une amulette d'une valeur de 10 000 euros et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final et ce sont trois équipes qui se battent pour la première place après une heure trente d'efforts sous un soleil de plomb Mehdi et Oussama sont toujours troisième mais se rapprochent à toute vitesse de maurice et Thierry le père et le fils marchent sur les pas de Maxime et Alizé seulement une centaine de mètres les séparent jamais une fin d'étape n'a été aussi serrée entre trois binômes allez papa j'espère qu'on va la voir au final pendant que je suis en train d'essayer d'aller le plus vite possible de me mettre dans toutes mes étapes je m'aperçois que là-haut je suis en train de voir les deux lascars qui nous précèdent ils sont quand même à pied en train de halter à pousser le vélo bon et ils ont 100 mètres d'avance c'est pas plus ils sont là putain de merde il y a les concurrents putain mais comment ils ont fait ils nous collent au cul c'est pas possible là putain c'est abusé estomaqué 80 ans il est derrière il nous colle au basque j'y croyais pas franchement je commence à les avoir là perso je suis dans le doute on se dit que tout est possible on pensait être bon mais on n'était pas si bon que ça c'est comme à compostel tout avance prise et brise à compostel c'était moins dur parce que on allait moins vite je suis je suis complètement fier de mon père à tel point que j'oublie qu'il a 80 ans des fois je le calcule pas par rapport à son âge et il suit donc je suis vraiment très très fier de lui mais même je pourrais être plus que fier de lui il n'y a pas de mot quoi parce que pour faire ce qu'il fait à son âge je crois que c'est très très beau allez papa c'est au tour de Mehdi et Oussama d'apercevoir l'équipe qui les précède de quoi mettre du paume au coeur aux amis d'enfance qui rêvent de remporter la première étape les autres binômes ils sont juste là à droite en haut là juste là à la tournée allez on court frérot on court pour la vie de ma mère on peut les rattraper Mehdi vas-y allez frérot le mental il est là frère je suis là t'inquiète pas je ne vais pas lâcher oublie ça j'en peux plus voilà je suis marqué il y a une descente on est au bout ça sent la victoire on a trop souffert frérot on mérite ça va trop vite mon coeur je le freine à fort c'est où putain là 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 c'est là c'est là c'est là c'est là allez ma poule allez maman on attend l'ancêtre allez venez pour valider la fin de l'étape et là et l'autre qu'est-ce que vous sentez ? on est premier c'est pas possible c'est vrai très bon si on n'est pas premier on ne pourra jamais être premier vous remportez la première étape regardez ce que j'ai pour vous la première amulette de la saison pour 10 000 euros ça c'est fait voilà première victoire il y en aura d'autres ? oui il y en aura d'autres il y en aura d'autres c'est que la première il nous en faut 10 d'accord vous voulez la totale la totale c'est magique on veut les 10 amulettes les 10 parce qu'aujourd'hui avec moins de 100 000 tu fais pas grand chose on fait tout pour gagner et on est tout le temps comme ça c'est ça qui a fait qu'on gagne l'étape bébé bah oui on gagne l'étape grâce à notre mental et grâce à notre détermination c'est ça bravo alors messieurs vous n'êtes pas premier vous n'êtes pas premier c'est pas grave c'est pas grave vous n'êtes pas d'erreur dernier je vais vous laisser sauver il y a un risque que vous soyez choisi pour le gole final vous savez que les derniers vont choisir qui ils veulent sauf les immunisés et sauf les premiers d'accord donc ça peut tomber sur vous je vous ai dit verser bravo vous êtes arrivé je vous donne pas votre classement c'est au tour des autres équipes de me rejoindre le dernier binôme participera au duel final et choisira l'équipe qui l'affrontera alors vous savez il y a toujours le risque qu'on vous choisisse pour le duel final puisque vous n'êtes pas immunisé non mais on n'est pas dernier donc on peut ne pas être choisi on a une chance sur 4 pour ne pas être choisi voilà bon comment ça va je vois que vous êtes un peu égratigné ça va petite chute de vélo bon vous êtes dernier alors vous êtes dernier mais vous savez c'est pas foutu loin de là vous allez faire un duel final et vous allez choisir votre équipe adverse c'est donc vous qui avez une décision très importante à prendre faut pas lâcher maintenant faut garder le mental pour remporter le duel final et dans ces cas là vous revenez complètement dans la course vous êtes en danger c'est sûr mais c'est pas plié c'est une chance d'avoir ce duel final finalement c'est le moins qu'on puisse dire puisque ça nous laisse une possibilité de continuer l'aventure allez venez tous Christina, Didier voilà le choix possible vous ne pouvez pas bien sûr choisir Estelle et Estelle qui ont remporté l'épreuve d'immunité et c'est Maxime et Alizé qui ont remporté l'étape eux aussi bien sûr sont protégés j'imagine Christina, Didier que c'est pas un choix facile c'est un choix très difficile sachant qu'on vient de commencer l'aventure la logique ferait qu'on choisisse une équipe plus faible aujourd'hui tout début de l'aventure qui peut dire quelle est l'équipe qui est plus faible que soi je suis pas sûre qu'on puisse le dire vraiment je vous laisse vous isoler 3 secondes allez-y moi et Midi on est le binôme le plus fort et ça serait très pète que le dernier binôme ne choisisse pour le duel final je suis sûre qu'on va gagner si on est choisi pour le duel final j'en suis sûre je suis prête à rejouer ma place je suis là pour ça on sera pas pris pour le duel parce qu'il va y avoir du respect pour mes cheveux blancs il va y avoir tout un tas de choses on sera pas pris pour le duel c'est vrai qu'on a pas été bonnes à la première étape on leur a montré qu'on était un peu nuls du coup on peut être choisis alors qui vous choisissez donc comme adversaire pour le duel final alors on a choisi Vanessa et Audrey pour jouer le duel final Mehdi, Oussama, Maurice, Thierry, Martin Laetitia vous êtes qualifiés pour la prochaine étape je suis déçue aujourd'hui c'est pas possible que ça soit notre dernier jour on est pas venu pour pour faire qu'une étape voilà on est comme on dit chez nous on est pas venu pour enfiler des perles on veut aller jusqu'au bout et on donnera tout jusqu'au bout pour ce duel final la course se fera en solitaire au sein de chaque binôme les candidats ont décidé lequel partira en stop après réflexion c'est Audrey qui affrontera Didier pour ce duel final sur la route un dernier mot Vanessa pour Audrey Audrey j'ai confiance en toi donne tout ce que t'as et comme ça notre rêve va se réaliser Didier je crois en toi je sais que tu peux y arriver et je veux qu'on aille au Japon donc j'ai confiance en toi précision importante vous connaissez la tradition de Pékin Express il y a des étapes éliminatoires il y a des étapes non éliminatoires le résultat est dans cette enveloppe tout ça a été concilié par Huissier avant le départ on ouvra cette enveloppe pour savoir si l'étape est éliminatoire ou non je vais donner le départ de ce duel final 3,2,1 c'est parti le duel final est lancé la ligne d'arrivée est le même endroit que la ligne de départ la même où j'attends Audrey et Didier avec leur partenaire ce duel final est une course très courte en auto-stop de 40 km les candidats savent qu'ils ont une mission à réaliser à mi-chemin dans le village d'Enquilili Audrey et Didier vont emprunter exactement la même route et feront une boucle le premier qui me rejoindra offrira la victoire à son équipe le dernier candidat à franchir la ligne d'arrivée fera éliminer son binot ce duel final s'annonce éprouvant pour les nerfs des candidats et c'est un combat acharné qui s'annonce je veux une voiture si j'ai de la chance cette année il faut que ça soit maintenant pour l'instant je n'ai pas été dernier donc il n'y a pas de raison que ça ne change pas la chance ça tourne la course reprend j'ai eu la chance de trouver sur Adéron qui va m'envoyer à la librairie de Nguigili je suis bien je suis devant Didier je ne sais pas trop ce qui nous attend à Nguigili on verra bien mais je vais tout défoncer je suis une guerrière oh putain j'y suis oh thank you thank you oh putain je suis arrivée Vanessa je suis arrivée qu'est-ce que je veux faire Audrey arrive sur le lieu de la mission au temple chinois d'Anki Lili face à elle une tour en équilibre construite à l'aide de plusieurs petits morceaux de bois la mission consiste à trouver les pièces en bois avec une lettre les retirer délicatement et les déposer sur un pupitre l'ensemble des lettres permet de composer les mots Pékin Express lorsque les candidats ont réussi à recomposer les mots Pékin et Express sans faire tomber leur tour ils pourront alors reprendre le stop et me rejoindre si la tour tombe il faut recommencer Audrey se lance avec beaucoup de concentration et pose déjà une lettre sur le pupitre au même moment Didier fait son entrée dans Nki Lili il va réaliser exactement la même mission qu'Audrey mais dans un lieu différent il rentre dans la librairie du village et découvre également ce qui l'attend il se lance très vite dans la recherche des lettres ça demande ce jeu de la dextérité du calme et de la patience tout ce que je n'ai pas donc je prends sur moi je me concentre même si on vient de courir même si il y a le stress de la compétition il faut faire le vide dans sa tête et essayer de se calmer et trouver la ressource morale pour aller au bout de cette épreuve mais si Didier débute le jeu avec du retard par rapport à Audrey il retire rapidement des morceaux de bois avec des lettres sans faire vaciller la tour Audrey quant à elle enlève de plus en plus de pièces et sa tour commence à se montrer fragile attention si la tour tombe elle devra tout recommencer plus que quelques lettres également pour Didier dès que les candidats auront recomposé les mots Pékin et Express ils pourront reprendre le stop ok c'est bon je l'ai fait c'est là le dernier Les tours tremblent chez les deux candidats et les dernières pièces qu'ils doivent enlever ont un rôle important dans l'équilibre de leurs tours. Ils doivent prendre un maximum de précautions pour éviter la catastrophe. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Yes. Putain. Je suis trop contente. Audrey a réussi à recomposer Pékin Express sans faire tomber sa tour. Elle peut reprendre le stop. Là, il y a plein de voitures. Je vais en trouver une. Please, help me. Pékin Express. Didier et Audrey sont à quelques mètres l'un de l'autre. Ils le savent, le dernier candidat à me rejoindre dans quelques minutes fera éliminer son équipe. Ils puissent dans les quelques forces qui leur restent pour convaincre les locaux de les prendre en charge. It's a competition. It's a race. Please, you are a car. Thank you, mister. Hurry up. Go, go. Where is your car? Go, mister. Go. It's a competition. Thank you. Thank you, mister. Where is your car? Audrey, elle a beaucoup de qualité pour emporter ce duel final. C'est une battante, c'est une compétitrice. Je sais qu'elle lâchera rien. Go, mister. You are very nice. Double, double. Other compétiteurs. Just a front. Oh, double, double. Go, go. Please, mister. Other compétiteurs. And red bag. Yes. Yes, yes, yes. I'm the first, mister. I'm the first. Oh! I'm the first, mister. Je me suis fait baiser. Je ne viens pas me faire baiser. Yeah! Je suis parlu. Je n'en peux plus. Là, putain, je suis trop près de la victoire. Je l'aveu, cette victoire. On s'est défoncés avec Vanessa. Et c'est un peu la revanche. La revanche des blondes, je dirais. Ou presque, parce qu'on est juste méchés. Mais cette victoire, elle est à moi. Bonjour. La tangaille. La tangaille. Oui. OK, vamos. You have to run, please. Go. Go, go, mister. Fast, 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 fast. Il y a une voiture derrière. Je ne sais pas si c'est de vie. À ce moment-là, de la course, c'est plus que de l'adrénaline. On ne pense à rien d'autre, si ce n'est la victoire. On est presque arrivé. Il y a juste cette montée qu'on s'est fait en vélo. C'est vachement pentue. Là, il n'est pas du tout à 80. Go, go, go. Oh, slowly, Yoka. Putain. Putain. Je crois qu'il est derrière. Putain, go, mister, go. Oh, no, no, she just dropped her. Oh, là, là, je crois qu'il est derrière. Go, mister. Faster, faster, faster. C'est compétiteur, just be, just be, and then. Go, mister, go. Like Chumacher. Putain, je n'ai pas de chance. Je crois qu'il est derrière moi. Go, go. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. C'est fort. Tout à l'heure, c'est lui. Yes, you're the best. Non, ce n'est pas possible. Il a passé devant moi. Ce n'est pas possible, mister. There he is. C'est lui. Thank you very much. Non. Thanks, my friend, thanks. Il est devant moi. Il est devant moi. Sa voiture va plus vite. Je suis deg. Je savais, sa voiture, elle roulait trop doucement. Go, 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 stop. Just air, just air, just air. Stop, 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 please. Please stop, stop. Continue, continue, continue. Under right, under right. Stop, 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 mister. Vas-y, les pieds. C'est ça. Vas-y, 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 vas-y. Il m'a doublé dans la montée. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain. Putain. André. J'étais devant. Il m'a doublé dans la montée. Putain, pichet. Putain. Ça, c'est bon. Putain. Je te plaît. Tu crois pas. Putain, c'est quoi ? Là, c'est l'aventure, je te le dis. Là, elle commence, là. Là, c'est quoi ? Youpi. Je suis soulagé, très soulagé. Et j'entends le désespoir d'Audrey. Donc, j'ai une petite pensée même à ce moment-là pour elle. J'aurais eu autant de peine qu'elle. J'en peux plus. J'étais devant. Fais chier. Quand j'arrive en bas, c'est de la déception. Six secondes. Six secondes d'écart. Entre Didier et moi. J'étais devant. Tout long. Tout long. Dans la montée. Voilà. Si je pouvais changer quelque chose, je changerais rien. Je me suis donnée à fond. J'ai juste eu une voiture qui roulait un peu moins vite. Il n'y a rien à dire de plus. La malchance, elle a commencé au départ. On a mal commencé cette première étape. On la termine mal. C'est la malchance qu'il y a avec nous depuis le départ. Christina et Didier, en revanche, sont assurés de participer à la deuxième étape de Pékin Express. Audrey et Vanessa sont dernières. Elles vont maintenant découvrir si cette étape est éliminatoire ou non. Il y a encore une chance, une petite chance, vous le savez. C'est que cette enveloppe noire vous dit que cette étape est non éliminatoire. Vous avez une impression, un feeling ? Je le sens bien. Vous le sentez bien ? J'y crois. Je vous la sauve. La première étape de Pékin Express est éliminatoire. C'est donc terminé pour vous. Aujourd'hui, c'est la pire solution. C'est partir au bout de la première étape. On voulait tout donner, on voulait faire nos preuves, on voulait montrer à nos proches qu'on était capables. Et puis au final, ça se finit. Dès la première étape, c'est vraiment la déception totale. Bravo pour votre courte course dans Pékin Express. Je vais vous demander votre balise qui signifie, vous le savez, la fin de course pour vous. Vous allez participer à la deuxième étape de Pékin Express. Vous allez être confrontés à la règle des équipes groupées. Please, please, please. Bébé, calme-toi. C'est pas technique. Et ils sont tous partis, là. Il n'y a pas de place, là. Faire du stop à quatre, ça me paraît insurmontable. Il n'y a pas de place. Ça va être dur, hein. Ça finit par faire un peu mal aux fesses, mais bon, c'est un mal aux fesses agréable. Gaël et Elodie ont été contraintes à l'abandon. Elles vont être remplacées par un nouveau minot. Bonjour. Avec lui, on ne va pas s'ennuyer. You know Johnny Hallyday ? Allumer le feu ! Ça risque de donner, ouais. À mon avis, on va bien se marrer. T'as vu ? Il est trop mignon. Bon, leur bébé ! C'est agréable de sentir comme chez soi quand on est loin, quand on est dépaysé. On sent qu'ils veulent transmettre quelque chose. C'est ça qui est magnifique. Voici le drapeau noir. Non ! L'équipe qui sera en sa possession sera rétrogradée d'une place au classe. Putain, c'est midi et Oussama. Désolé les mecs. Il y a une petite, il arrive comme ça, là. Il faut qu'on montre aux autres qu'on ne va pas se faire bouffer. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain ! Their power !